Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, des humeurs et ce qu'ils parlent, un concept original. Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, partager ses peurs, ça peut rendre de bonnes humeurs. Allô tout le monde, bienvenue à Poules mouillées podcast où chaque semaine on reçoit un ou un invité qui vient nous parler de toutes ses peurs. On l'espère! Ah, maintenant, elle l'a fait. Podcast que je connais, mais avec Véronique-Xabée-Fillian, bonjour! Bonjour! On a un nouvel abonné, pas très rond. Mère Poules, il y aura donc une nouvelle poule avec un nom et la personne a choisi cette poule-ci. La grosse poule. Oui, alors pour le screenshot, Simon. Alors, elle s'appelle Jacques. Jacques. Ce sera Jacques. Alors, Véron, je te tends cette grosse poule. Pour les gens à l'audio, c'est une grosse poule grise-verte qui est la même poule que... Celle de Lory Champagne. Lory Champagne, oui, qui est ma bonne amie. Alors, c'est vraiment sa poule-sœur, en fait, mais ce sera frère. C'est Jacques. Jacques? C'est Jacques. Alors, je te donne Jacques. Et voilà. Il y a quand même un feeling de... Je m'attendais à plus loin. C'est pesant. C'est vrai qu'il y a un peu de vert, je ne le voyais pas, mais là, je le vois, le vert. Oui, comme gris vert, bleu. Alors, Jacques, selon toi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est sur le BS. Il est sur le BS? Oui. Il y a-tu un petit peu des problèmes de consommation? Oui. Parfait. Oui, il y a des problèmes de consommation. OK. Oui. Il consomme quoi, mettons? Bien, de l'alcool. De l'alcool, OK. C'est-tu quelqu'un qui a une personnalité excessive? Dès qu'il commence quelque chose, il prend des affaires. Il pousse la limite. Oui. Il pousse toujours la limite. Il écoute toutes les séries, tu sais, plusieurs fois. OK. Comme les gens, là, qui n'arrêtent pas Friends, là. Il recommence sans arrêt, c'est en boucle. Ça fait 14 fois, j'écoute toutes les saisons. Il est comme ça, Jacques. Oui, mais avec les émissions québécoises. C'est quoi sa prière? Les bougons. Il réécoute, il fait combien de fois qu'il l'écoute, les bougons? 72. Oh, shit, hein, quand même. Et il connaît par cœur. C'est qui son personnage préféré, des bougons? Oh. Il faudrait que je connaisse plus les bougons pour se dire ça. Dis, Hélène, pour faire le clair. Junior. Junior. OK, c'est Junior. On me souffle à l'oreille que c'est Junior. On me souffle à l'oreille, c'est Junior. Antoine Bertrand. Antoine Bertrand. OK, oui, oui, parfait. Ah, cool. Bon choix, bon choix. OK, puis est-ce qu'il est vieux, Jacques? Il a quel âge, environ, tu dirais? 47. 47 pourrait être OK. 47 ans, problème de consommation sur le BS. Il est-tu en couple? Non. Seul? Oui. À cause de tout le reste? Non, c'est par choix. Il y a plein de femmes qui voulaient être avec lui, il a dit non. OK. Moi, Jacques, c'est ça. C'est ça qu'il aime. Il fait-tu un petit peu de sport ou il est vraiment dans les bougons à temps plein? Dans les bougons à temps plein. OK. Il aime beaucoup les trucs dans les bougons, moi je me rappelle. Il y a des bons trucs pour faire de l'argent, semi-illégalement. Il a pris ses trucs dans les bougons. Oui. Je ne suis pas capable de... Je suis-tu inclus? Tu peux? Oui, 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 tu peux. Depuis tantôt, je suis comme... OK, mais je vais attendre, c'est leur intro. Fait que là, je ne veux même pas rire fort. Tu peux, vraiment. On a oublié de te le dire. Oui, c'est ça. Vous avez oublié de me le dire. Je ne voulais pas gâcher l'intro. Vous devez la recommencer. Non, il n'y a pas de problème. Quand j'étais là tout ce temps-là, j'étais témoin de l'improvisation avec Jacques. Oui, tu peux. Alors, dans le fond... Toi, est-ce que tu serais ami avec Jacques? Jacques a eu des meilleures années derrière lui. Tu le vois, là. Ce n'est pas sa best shape, là. Non. Ce n'est pas... Tu dirais-tu qu'il est gros? Bien, je ne veux pas faire de la grossophobie de poules. Oui. Et une poule masculin, c'est un coq? Mais... Ici, c'est des poules. OK, regarde. Non, mais regarde ici. On ne rouge pas. OK, ouais. Mais c'est ça. Il devrait marcher plus souvent dans la petite pente. Il y a une petite pente dans le poulailler. Montrer... Il devrait faire ça. C'est ça. Des lunchs de poules. Peut-être qu'on devrait arrêter de mettre de l'alcool dans son bois. Moi, je pense qu'il devrait se stationner très loin à la SAQ. Ils disent de faire ça, de se stationner toujours le plus haut que possible. Ça rajoute des pas à ta journée. Parfait, parce que la police ne sait pas que tu pètes la balloune. Ils pensent que tu marches à pied. C'est pour ça. Exact, exact. Tu n'as pas l'air. Tu n'as pas l'air souvent. Je pense qu'il y a son permis. Est-ce que je peux le pèser? Non. Oui, oui, pas ça. Tu as dit qu'il était moins lourd. Ah, bien, je m'attendais à ce poids-là, moi. OK. Toi, tu t'attendais à plus lourd que ça? Ben, oui. Ah non, c'est quand même lourd. C'est quand même une petite boule de bowling lourd. Exact. Une petite boule de quille. Et moi, je suis un joueur de petite quille. C'est vrai. C'est pas mal la même... Oui, oui, oui. À vous, hein? J'ai mon kit. Tu as tes shoes? Oui, oui, oui. Oh, Martin, j'adore! J'ai un kit, j'ai des shoes et j'ai deux boules gravées MV. Oh! Ah! Je dis ça, puis je suis fait une partie parfaite. Mais ce n'est pas ça que je brague. OK, mais tu joues combien de fois? Je n'ai pas rejoué depuis 20 ans. C'est juste que quand j'habitais à Montréal, on était trois gars qui étaient ensemble. Puis un de nos... Tu sais, souvent, avant d'aller prendre un verre, on allait... On habitait dans Rosemont, puis on allait jouer au quille. J'ai plus ça. Oui, exactement. Faire une coupe d'allées pour le fun. Puis on achetait ça en joke à un de nos colocs. Ça fait que c'était son cadeau, genre, de fête. Ça fait que la fête d'après de mon autre coloc, on lui achetait ça. Ça fait que moi, j'étais comme... Moi, c'est sûr que je vais avoir un kit prochainement. Et j'ai éventuellement eu mon kit. Hé, j'adore ça, là! Je suis quand même... Mais j'ai pas joué. Ça fait que quand tu vas jouer au quille, tu amènes ton kit. J'ai oublié tout le temps. J'ai oublié que j'ai ça. C'est mon ancienne vie. Oui, c'est ça, je comprends. Ça fait genre 20 ans. Puis tu sais, ouais. C'est que t'as fait une partie parfaite. Et c'était la plus grande déception. J'étais tellement content de faire une partie parfaite. Les allées sont un peu en pente de main. Tu fais juste trouver le sweet spot, puis tu fais juste l'appuyer tout le temps. Ça fait des abats. Mais quand je l'ai eu, nous autres, on vient de gagner une finale de Coupe Stanley, les Mighty Ducks, la toune We Are the Champion. Mes amis me prennent dans leurs bras. On est chaud d'ail, là. Tu sais, c'est notre troisième game. Il y a tout le temps un forfait de trois games pour un tel prix. C'est la troisième, puis on commence à être un peu feeling. Moi, je m'envole à la madame à ma réception. Puis j'enchaîne. J'ai fait une partie parfaite. Moi, je m'attends d'être sur une plaque. Puis elle fait juste me dire, c'est ta première. Puis là, elle me pointe un gars. Lui, il en a fait deux cette semaine. Je fais comme, qu'est-ce que j'ai? Fait qu'au bout du compte, elle m'a juste fait imprimer ma feuille de pointage sur une feuille de papier. Puis j'ai comme, OK, je vais apprendre. Oh, tu voulais toi avoir comme le mur, le haut de frame. Comme chez les dentistes, quand tu n'as pas de carie, puis il y a ta petite photo. Exactement. Tu voulais être là. En plus, on dirait qu'il y a des trous, mais là, ça, c'est des gros keys. Oui, j'essaie. Oui, ça serait le bon de jouer au key avec Jacques. Avec Jacques. Jacques, c'est un joueur de key. Bien, puis en plus, tu sais... C'est clair. Oui, oui, oui. Il est dans une équipe. Après 6-7 bar, il est comme mou. Tu sais, il se laisse pitcher, là. Il se laisse pitcher, genre. Ah, OK. Bien. Non, non, c'est lui la boule. C'est lui la boule, on se rappelle. Ah, oui. Là, on est un peu comme dans le jeu, là, sur les cellulaires avec les cochons, tu pittes les Angry Birds. Oui, exact. Tu pittes Jacques, tu pittes Jacques. OK. On aurait inventé le jeu. Je pense qu'on pourrait inventer l'application. On tient quelque chose. Kiyo Jacques. Kiyo Jacques. Kiyo Jacques, ça sonne bien. On a de quoi. C'est vrai. Est-ce qu'on le met avec son ami Laurie? Oui, avec son ami Laurie. Ah, bien là, il se sent le péteux. Voilà. Je veux pas qu'on voit l'étiquette de l'autre bord, c'est le moins beau. C'est ça. L'étiquette qui prouve qu'on l'a acheté au Renaissance. Mais oui, mais c'est ça. Puis plus il est souple, plus il est mou, tu sais, puis il est malléable. Oui. Oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Toi, mettons... C'est pour ça, c'est le meilleur boule. Bien, moi, je trouve que c'est des bonnes boules. Tu sais, mettons, dans toutes nos poules, ce serait avec Jacques que j'aurais envie de jouer quand même. Oui. Ah oui? Pourquoi pas Laurie? Laurie aussi, mais tu sais, je la connais. Laurie, fait que... Il y en a d'autres. Jacques, tu connais pas? Tu sais pas c'est qui, Jacques? Jacques, c'est un Patreon par hasard. C'est pas un Patreon par hasard, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je veux juste celle-là, puis on dirait que je voulais jouer au dard avec celle-là. Avec celle en bois? Non, l'eau. Ouais, on dirait que t'as le goût de la picher. C'est notre section bois de quai. Là, les gens, l'eau, on s'excuse pour ce moment-là, c'est peut-être un peu lourd, mais s'il y a des gens qui ont des poules, tu sais, des parents ou qui ont des poules, des trucs à donner, des fois, tu fais des vides gagnés ou whatever, puis vous voulez les apporter, mettons, à nos shows ou tout, nous, on a une adresse littéralement où on peut les faire livrer, on va probablement... Ou cote, 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 cote... On peut s'arranger, un point de dépôt, quoi que ce soit, mais bref, on est vraiment excitées de ça. En fait, cette poule-là, je me l'ai faite donnée après un show. La personne est venue me rejoindre, Amélie, on te salue, de l'Abitibi. Elle avait un sac avec des poules à l'intérieur, dont cette magnifique poule. Moi, j'aimerais revoir la scène quand elle est entrée dans le bar. C'est quoi votre sac? C'est une salle de spectacle. En plus, c'est une salle de spectacle. Mais oui, elle avait des poules. Alors, merci beaucoup les gens qui nous donnent des poules. En attendant, on en achète aussi, mais des fois, on manque. Ils commencent à tout avoir des noms, en fait. Je regarde ça, ça va vite. Alors, merci beaucoup, Jean. Jean, merci. Et à l'audio, moi, je m'appelle Martin Vachon. C'est moi l'invité cette semaine. Parce que là, on parle depuis tantôt, mais juste vous le dire. Oui, notre invité cette semaine, Martin Vachon. Merci. Bonjour. C'est inventé du seul, c'est le premier. Juste que les gens sachent pourquoi Jacques, c'est un Patreon qui a payé 20 $, en fait, pour s'avocat pour une petite impro de poule. Alors, voici, Jacques, t'as fini. OK. Tu sais, t'as une poule à toi, mais tu t'en occupes pas, pas d'entretien. Je trouve que c'est super abordable. Je trouve que tous les gens devraient être Patreon poule mouillée, c'est ça, le terme pour le 20 $? Merci, Martin. Je trouve que ça vaut la peine. C'est mère poule, là. Mère poule, c'est ça. Absolument. T'as une excellente place à déjeuner aussi à Montréal. Effectivement. Vous devriez les approcher. Ils vont peut-être nous commanditer. Des petits oeufs pendant qu'on fait le podcast. Toi, c'est quoi ta plus grande peur? En revanchant des oeufs. Martin? Oui. Est-ce que les déjeuners à Big Brother, les oeufs étaient frais? Je m'en foutais, ils me payaient pour. J'adore. Belle et Florentine, merci beaucoup. Belle et Florentine, oui. Oui, non, il était tienne. Tienne, oui, c'est ça. Mais t'sais, t'étais payée pour, puis t'allais parler beaucoup de stratégie, fait que le déjeuner était secondaire. C'est ça, t'étais contente de piocher dans des petites patates figées. Ouais. Mais qui goûte bon. Ben, t'sais, c'est pas long, là. J'avais pas pensé à ça. Dans le fond, ils font livrer. Ils font livrer, t'sais, oui, c'est l'affaire comme de livraison. Ça reste chaud un peu, mais... Puis là, des fois, il y a des biais du shot. OK, OK, on va laisser ça. Ouais. T'es obligée de faire un peu de télé, là, t'sais? Oui, oui, oui. Je trouve que la livraison, mettons, de déjeuner, puis de beaucoup d'affaires, en fait, dans la vie, la température, c'est un peu la même que quand tu reçois chez vous, puis t'es le dernier à, comme, pouvoir manger, là, t'sais. T'sais, t'as servi tout le monde, puis là, il reste... ton pain d'hamburger, il est sec. Ouais. Puis moi, j'ai besoin que ma bouffe soit chaude. T'sais, même à faire mon café, là. Moi, je suis un des seuls qui adore Tim Hortons pour que c'est brouillant. Ouais, 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 chaud. Moi, je veux que ce soit chaud. Oh, tu bois ça brouillant de même? Qu'est-ce que tu veux que ça soit chaud? Ouais, pas grave. Mais je me brûle. J'attends que ça... J'aime ça que c'est vraiment chaud. À un point tel que je prends toujours des petits cafés, même au risque d'en arrêter deux fois, on dirait, pour me rendre à Drummond, parce que je veux qu'il reste chaud. Moi, un gros café, puis il est tiède après dix minutes, moi, je suis pas capable. Fait que la bouffe de livraison, je me livre rarement. Ouais, moi aussi, je choisis, en fait, ce que ça me dérange pas. Mais moi, il y a des amis qui se font livrer des burgers demain. Non! Ouais, ouais, le McDonald's! Oui, ils sont livrés! Livrer du McDo, c'est insensé, impossible. C'est tout. Hé, juste aller le chercher en take-out, des fois, c'est trop tard quand j'arrive à la maison, je le mange aux lumières rouges, là, t'sais. Ouais, 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 ah, vraiment, vraiment. Ah, c'est sûr, je vole tout le temps des frites à mes gars, moi, c'est genre... Ah, il y a pas beaucoup de frites, hein? C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Ah, tu prends les frites! Ah ouais, je prends les frites à mes gars, moi, clac, 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 clac. En plus, des joyeux festins, ils sont pas très gros, c'est les frites. Non, c'est genre le petit sac en papier. Non, il y a quatre frites, là. Ah, ben, c'est comme les chips, maintenant, il y a juste de l'air là-dedans, même affaire pour les sacs de frites du McDo. C'est quoi, vos choix, joyeux festins, Préf? J'ai jamais été un gars de joyeux festins, moi. Moi, j'étais... Coup de quatre ans, c'est de Big Mac. Ah, non, moi, j'étais un gars de trio deux cheese. Ah oui, qui est dans le fond? Je le prends même s'il n'est plus dans le menu. Ben, ouais, il est encore là. Ben, je le fais moi-même en trio, c'est tout le temps été... C'est quoi? C'est juste deux cheeseburgers. Je suis pas un fan de Big Mac, moi, la sauce, la... T'sais... Wow, voilà. Le cheeseburger, leurs oignons sont parfaits, ils sont tout petits. Là, si tu tombes dans le Big Mac, là, c'est des gros oignons, j'aime moins ça. C'est les mêmes oignons, par contre, le Big Mac que le cheese, mais c'est dans le, mettons, le corps de livre que c'est des gros oignons ou le McExtra. Non, 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 ça, c'est des gros oignons. Tu veux travailler au McDo? Oui! OK, j'avoue. Oh, yeah! Oui, de 15 ans à 17 ans, oui. OK, je pensais pendant 15 ans. Je vais te parler de 15 ans. Oui, de 15 ans, je travaillais là, hier. En fait, hier, j'avais un chiffre au McDo. Oui, c'était mon dérier, par exemple, j'arrête. Non, non, oui, mais j'ai adoré ça, par exemple, quand même, travailler au McDo. Adoré? Oui, si ce n'était pas des conditions, bien, moi, j'ai travaillé dans le temps où c'était… Ce n'était pas des conditions. Non, non, je veux dire, moi, j'ai travaillé à l'époque où c'était vraiment le boss qui avait tous les droits. Maintenant, ce n'est plus ça, là. Tu sais, comme tu arrivais, nous, quand je travaillais là, c'était comme, tu étais chanceuse de te faire engager. Maintenant, ils sont comme, vraiment, ils donnent des iPads, là, en bonus de signature, là, si tu viens de travailler. Non, mais c'est vrai, là, il n'y a plus personne de travailler là. Mais comme, moi, c'était genre… Tu ne pouvais pas dire non à un chiffre, quasiment. Tu sais, c'était vraiment exagéré, là, pour une job au salaire minimum. Mais comme tous les jobs, c'était ça à l'époque. C'est ça, c'était ça, là. C'était vraiment le boss. Genre, tu veux des vacances? Non! Tu sais, il faisait exprès de, genre, on te refuse tout, puis t'es comme… Mais vraiment, c'est fou, c'est possible. T'as 15 ans, tu ne saches plus que tu ne puisses pas aller en camping avec ta famille. Oui, puis t'es comme… Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'avait pas de bon sens. Puis des fois, c'était vraiment, genre, moi, j'ai connu l'époque où t'es comme, « Hey, telle personne va me remplacer. » Non, tu sais, ton chiffre, tu le fais. Oui, oui, c'est comme… J'ai trouvé un remplaçant. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? À quel point, comme… C'est que, genre, en tout cas… Fait que c'était ça, à un moment donné, que t'es comme, « Hey, bien, je pense que je ne me fais pas respecter après deux ans et demi, mettons, de chiffre. » Puis tu sais, t'es comme, « Excuse-moi, moi, j'avais 15 ans. » T'es comme, « Je suis au secondaire, là, Josée. » Tu sais, je veux dire, « Celle qui fait les horaires. » Puis t'es comme… Oui, c'est vrai. Non, tu finis en 9h, tu fais en 9h. Puis t'es comme, « Ouais, mettons, j'avais un examen. J'ai vu ça révisé un peu avant. » Tu fais 4-9 ce soir-là. C'est ça. Je sais. Puis comme nous, il fallait faire une demande deux semaines avant. Puis la demande allait être analysée par mon boss. Je suis comme, « Fais juste mettre quelqu'un d'autre. » Oui. Mais là, on se dit, « Ça, c'était l'extrême. » Puis là, c'est rendu l'autre extrême. Oui, exactement. Puis là, t'es lousse. Plus personne ne veut travailler la fin de semaine, le soir. Ça, absolument. Fait que là, il est comme… Je trouve, il y avait quelque chose de… Je suis vieux jeu là-dessus, mais de « C'est correct. Faut que tu gravisses les échelons de ta job avant de demander des fins de semaine de congé. » Mais 100 %, là, c'est vraiment à l'extrême. Comme nous, mettons, c'était genre, notre uniforme était checké. Moi, je me suis rendu à l'équipe de gestion. T'avais une chemise rentrée dans tes culottes. T'avais un petit foulard à mettre dans ton affaire, ton name tag. Il fallait qu'il soit droit, gentil. C'était vraiment tes pantalons. Il fallait qu'il soit propre. Gentil, une ceinture. Il ne fallait pas que tes culottes… Aujourd'hui, t'arrives là, ils sont en chess. Genre, le soir. Ils n'ont pas de filet. Ils ont des chapeaux de cowboy. Il y a du chenail à twine qui joue fort. C'est comme des faux-hommes. Ils ont tous des faux-hommes. Il n'y a plus de lois. Ils sont juste comme « C'est ça où c'est fermé. » Puis t'es comme « Je vais prendre un quart d'olive. » L'autre fois, c'était ça. J'étais avec Mégane. Il était tard. Pour vrai, il n'était pas en chess, mais il était habillant civil. Il n'y avait pas d'uniforme. On était comme… Au McDonald's? Est-ce que c'était un old bar? Non, on était comme « C'est-tu les sans-abri » qui sont juste comme… Ils ont take over. On mange, puis des fois, on serre du monde. Puis là, on était comme… OK? Fait que là, on prend… On ne reçoit pas pantoute la bonne affaire. Puis là, Mégane est comme « Non, 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 on va retourner. » Puis j'étais comme « Ah, il est tard. » Puis Mégane était comme « Non, 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 franchement, on est retournés. » Mais genre, j'étais comme… Je ne sais pas, ça me tente de vivre le bout où il y a sept personnes qui sont un peu saillies dans la cuisine. Je ne sais pas. Mais c'est ça. Je pense que comme toute affaire dans la vie, il faut que ça… Les deux essais, puis à un moment donné, ça va se replacer. Espérons, Karine. Mais là, maintenant, c'est rendu difficile et complexe. Manger après 9 heures. Ah, c'est terrible avec la tournée. C'est incroyable. Revenez, on dit Gatineau-Montréal. Puis il n'y a rien d'ouvert. Après 11 heures, il n'y a rien d'ouvert. Même pas de station-service pour mettre du gaz. C'est ça, c'est anxiogène. Oui, oui. Je trouve, des fois, le gaz… Qu'est-ce que tu veux dire? Puis les pompes payées d'avance, je ne peux même pas. Il y en a des fois, ils laissent les pompes comme que tu peux mettre ta carte. Tu peux payer d'avance, même si la station-service est fermée. Mais l'autre fois, ça m'est arrivé. Ma lumière, elle était allumée. Puis j'étais comme « Là… » Ça ne t'arrive pas en plus d'habitude. C'est parce que c'était vraiment un coin reclus du Québec où il n'y avait pas beaucoup d'options. Je ne me rappelle pas. Mais ce n'est pas important. Mais je veux dire, j'étais comme « Vous me rende-tu à l'autre? » Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est passé? Je me suis rendue à l'autre, mais… Elle est encore là-bas. C'est un hologramme. Elle fait en FaceTime. Elle a laissé son char-là, elle a marché. Ce que j'essaie de dire, c'est que je prends le métro maintenant parce que mon char est à 5 clôtides. T'es désolée pour ça, il est dans le milieu du chemin. Oui, il est là. Il a dit « Je dois le faire à moi. À moi, je serai le tournoir. » Mais Martin, quand on t'a écrit pour le podcast, tu m'as dit « J'ai énormément de peur. » Pour vrai, je ne sais pas combien de temps ça dure ce podcast-là, mais moi, je suis une poule mouillée dans tous les aspects de ma vie. J'ai peur de tout. J'ai une relation amouraine avec la peur parce que je me sens de la peur pour travailler. J'ai peur de toutes les bébites, genre toutes. Nomme-moi quelque chose, c'est ça que j'ai peur. J'aurais vraiment pas cru. Je suis que de la frime. J'ai peur que le monde s'en rende compte que je suis une frime. Je t'en fronde. C'est vrai parce que tu es quand même confiant. J'aurais pas cru que tu dirais « J'ai énormément de peur. » Tout le monde en a, mais que j'en... J'ai peur de toutes. Pour vrai, mais j'ai peur de toutes, mais je fais toutes pareilles. Je trouve que ça te rend ta chance. Merci beaucoup. Merci. Ah non, j'ai peur de toutes. N'importe quoi, tu veux... Je vous laisse commencer à choisir. Je vous juge, j'ai peur de toutes. Vous allez me dire quelque chose, j'aurais peur. OK. Bien, t'as-tu peur, mettons... Bien, là, t'as dit les bébites. Vas-y. Qu'est-ce que moi, les araignées, pas capables. Pas capables, les araignées, à un point tel. J'ai réalisé dernièrement que je me suis construit un système de valeurs dans ma tête pour justifier ma peur. Moi, chez nous, je tue pas les araignées, pas parce que j'ai peur, parce que je suis pro-vie. Oui. Ah, j'ai laissé vivre. Christ, pourquoi je les tuerais? C'est juste parce que j'aime pas ça, mais tu sais... Attends, mais ça te fait moins peur qu'elles disparaissent dans ta maison? Ah oui, oui, oui. Moi, genre... Ah oui, moi, je vais là. Là, dans le coin, je vais la regarder. Je vais passer la soirée à la regarder, pas qu'elle bouge, mais j'aime mieux vivre ça que d'aller la tuer, genre... Puis je me sens mal après. C'est à peine que je fais pas des funérailles quand je la mets dans la toilette. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ma blonde qui tue les araignées. Moi, je les sors. Des fois, je prends ma peur, là, puis je deviens nerveux. Si je les suive, puis je mets dans un plat Tupperware avec une feuille de papier en dessous, puis je m'en vais la porter dehors. Je sais qu'elle va mourir, mais c'est pas grave. Elle est pas chez nous, mais moi, j'ai peur des araignées big time. Hé, Christ, moi, je suis allé en Australie pour Le Monde est à nu. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Christ, ça a été tough au début à être en Australie, vivre en Australie. OK, mais y a-tu tant que ça d'araignées? J'en ai pas vu tant que ça. Mais tu sais, nous, on arrive, première nuit, on arrive en Australie, on arrive dans notre Airbnb. Faut-tu te check, hein? Ah non, là, y a des blattes. C'est genre des coquerelles, genre, mais plus grosses que ça, là. C'est genre, genre... Là, c'est à terre, j'ai... Plus grosses qu'un oeuf, genre. Pour les gens à l'audio, mais... C'est genre... Non, c'est comme une grosse coquerelle. C'est comme une feuille. Une feuille d'arbre, genre... Je sais pas, un peu plié, genre... Sur le sol, pis c'est comme... C'est pas menaçant, c'est juste une bébitte d'humidité. C'est juste dans les appartements? Oh, oui, oui. Mais juste, l'arbanbie, peut-être, y a pas été loué pendant une semaine. Fait qu'eux autres, ils ont takeover pendant ce temps-là. Et là, c'est la première chose que je vois en Australie, c'est ça. Pis moi, j'aime peur des bébites, tout ça. Fait que là, j'étais vraiment... Oh non, j'étais pas bien. Le lendemain, on s'en va faire un segment sur la plage, on traverse un parc, on est avec un garde forestier qui surveille parce que, oui, j'ai dit, c'est-tu vrai qu'il y a autant de bébites? Parce qu'il y a des araignées et des serpents, où qu'on s'en allait, qui sont, oui, qui sont dangereuses. Pour l'homme, il dit, as-tu vu aux nouvelles hier? Pis il y avait un requin qui avait attaqué un dauphin dans la baie où je m'en allais nager là. Oh mon Dieu! Pis, genre, la fille que je faisais l'interview, elle me disait, moi, sur mon balcon, il y a plein de serpents. Tu sais, eux, nous, c'est nos écureuils, eux, c'est des serpents. Mais genre, pour vrai, j'ai vu une peau de serpents, genre une mue, mais j'ai pas vu physiquement de serpents, mais ils étaient là. J'ai vu les kangourous, mais ils étaient là. Mais j'ai eu peur pendant le 10 jours que j'étais là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un cauchemar. Pis moi, on me disait que, tu sais, faut que tu shake tout le temps tes souliers. Ah, c'est correct. Moi, je shakais tout le temps. Fait que, tu sais, ça shakait tout seul. Oui, c'est vrai, les souliers, pour pas que... Ça se peut qu'il y ait des araignées parce que tu mets ton pied, et eux autres ont peur. Ouais, c'est comme un petit terrier. Tu, t'es dessus. C'est dégueulasse, hein? Ça fait peur. Non. J'haïs ça. J'avais de la misère à aller là, en Australie. C'est magnifique, pour vrai. Mais je sais, je sais. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. J'ai été correct, moi, pendant 10 jours. Mais, mais ouais, j'ai... Mais tu sais, c'est ça. Tant que j'ai peur de ça, pis tant à cause de notre métier, si tu mets une caméra devant moi, j'ai plus peur de rien. J'ai peur, mais je sais que ça va donner là, tu me dis que t'amènes un araignée, une tarantule, là. Une caméra, pis t'es pas payée? Ici, à ce moment-là, tu prendrais... Tu mets une tarantule dans la main? Je, genre, j'ai peur de la pitcher ou de la squeezer, mais je le ferais juste parce qu'il y a une caméra, parce que c'est ça mon métier. On dirait que... Genre... Ouais, mais les bibittes, là. Ouais, je comprends. J'ai pas tant peur des serpents, ça. Mais les araignées... Je sais pas. L'Australie, tu sais, c'est qu'ils sont venimeux. Tu sais, ici, j'ai pas peur des couloves, j'ai pas peur, mais peut-être qu'on est pas assez informés non plus sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'il faut faire. J'y trouve dégueulasse, les araignées. J'y trouve... J'ai vu le film Arachnophobie quand j'étais jeune, ça m'a marqué, je pense, aussi. Pis je sais pas, les leurs pattes, pis... Pis là, il y a comme... En tout cas, j'ai vu un court-métrage sur une petite araignée, il essaie de la rendre cute. Charlotte, t'as vu le film de Disney, Charlotte, l'araignée? Ah, c'est ça, c'est peut-être... Non, c'est pas un court-métrage. Non, ouais, mais en tout cas, je pense que c'était Disney ou, en tout cas, bref, une petite araignée qui essaie de la rendre cute avec des petits yeux. Pis j'essayais, là, mais j'étais comme, non, je la trouve pas cute. Tu peux lui mettre un petit sombrero ou des maracasses, ça reste un araignée, là, tu sais, huit maracasses. Huit maracasses, c'est beaucoup quand même. Mais toi, t'as pas peur des araignées. À une certaine grosseur, oui, là. Des grosses bébites de même, je suis comme, oh, c'est épouvantable, c'est dégoûtant, ça me met coeur. Comment tu torts ça? Faut pas qu'elle ait le crunch. C'est ça, mon barème. C'est si, genre, faut que je mette des souliers pour la tuer, c'est trop gros. J'en avais une dans ma maison, sur le lampadaire de mon entrée qui avait une toile, pis c'était une araignée. J'ai pris la photo, je t'avais dit que je la montrerais, je l'ai pas fait. Elle avait un cul, elle avait l'air vénéneuse. J'ai eu un frisson. J'étais comme, je peux pas la tuer. Pis là, elle était comme dans sa toile, ma lampe était comme ça, mon adresse en dessous, elle s'était comme faite sa toile comme ça. Pis là, genre, dès que je sortais, elle faisait ça de même, ça devait être une affaire de défense. Elle faisait comme bouger son cul, pis ça faisait que sa toile, elle faisait ça. Elle twerkait. Oui, elle twerkait, littéralement. J'étais comme, c'était comme cinéma en embarquant sur scène. Pis là, là, je la voyais. C'est une araignée dans le fond d'elle. Là, je la voyais, pis j'étais comme, wesh, t'es dégueulasse. Là, j'étais genre, faut que je la tue, tu sais, je veux pas, parce que clairement, elle va pondre des oeufs et il va y avoir 1500 petites ailes dans pas long qui vont rentrer chez moi. Pis c'était tellement proche de ma porte, j'avais peur de comme l'accrocher, pis qu'elle rentre dans ma maison pis qu'elle tue mon cheau. En tout cas, fait que là, j'étais genre, j'avais comme mis, acheté, j'avais du pouche-pouche à araignée. Là, j'étais comme, je vais la tuer avec ça. Hey, ça l'a à peine affaibli. Pis j'y en ai pogné, pis après ça, elle est comme tombée en terre, pis là, je l'écrasais avec mon soulier, mais le feeling, Elle était videuse. C'est sûr qu'il y a plein de monde en auto en ce moment, qui sont comme, arcar, 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 arcar. Non, 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 mais il y en a vraiment des araignées, pis tu sais, j'ai fait de la livraison longtemps, là, pis il y en a des gens. Non, mais quand t'arrives chez eux, la saison des araignées, ils ont pas fait traiter des appartes, des fois, t'es comme, quand en surnombre, c'est vraiment hyper, il dégoûteur des araignées, c'est dégueulasse. Je suis à une sépac avec ma famille, on va camper, pis des araignées de bois, c'est comme juste des faucheurs, tu sais, les petits cagres avec des longues pattes, ils sont zéro dangereux. Oui, pas dégueulasse. Mais pas en surnombre. Non, non, c'est sûr. On est le soir, les enfants sont couchés, ma blonde et moi, on est au bord du feu comme ça, prends un verre, ça va bien. Là, ah, j'échappe de quoi à terre, je pointe ma flashlight, je fais ça, et là, je vois, ça fourmille, genre, c'est comme, il y a des vagues dans le sol, il y a genre 100 araignées partout, qui genre, c'est juste comme, oh shit, les lumières à fermer, moi et ma blonde, on vit notre best life, ça va, on relaxe, mais dans la noirceur, il y a plein d'araignées qui se promènent partout. Autour de vous. Oui, mais tu sais, c'est pas dangereux ces araignées-là, c'est pas grave, mais je suis comme fait, hey, j'ai plus de fun, je sais qu'ils sont là, fait que là, c'est fini, mon amour, on rentre en dedans, genre, c'est rien, c'était juste le royaume des araignées, c'est le fun dans la CEPAC quand tu vas vraiment loin, quand t'es dans la nature, t'es chez eux, fait que je voulais pas y tuer, c'est nous qui, on est chez eux. Ça finit plus, tu peux pas tuer tous ces araignées-là, ça va dans ça. Un lance-flamme. Du coup, il est vraiment pas dans l'appréciation du camping. Je suis lourd pour les autres qui dorment à côté, t'entends juste quelqu'un crier trop aigu, ah! T'sais, le cri de voix que t'as vraiment peur, c'est dans ton instinct. Ouais, 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 oh là là là. Mais c'est comme, oui, le surnomme des affaires, c'est vraiment, t'sais, une fourmi, quelques fourmis, un rang de fourmis, c'est dégoûté. Ça n'est pas toi, des clowns. Ça accrouille. Même il clown devant toi, t'as chien. t'es comme, vous êtes beaucoup là. Mais t'sais, j'en ai déjà parlé, mais l'émission Fear Factor, moi c'était mon cauchemar, mais tu le ferais-tu, même s'il y a des caméras? Je pense. C'est aller dans un... Il faudrait que ce soit mon horaire soit très libre puis j'aurais besoin soit d'argent ou de visibilité, mais je le ferais pour la caméra. Mais... Ah mon dieu, moi je pourrais pas. Non, non, non. Je pourrais pas. Je serais éliminée immédiatement. Ah, ça me tente pas. Ah, j'ai vu... Ah, c'est-tu que... On va changer de sujet pour pauvres gens qui nous écoutent. J'ai vu une affaire d'une émission au Japon puis le monde c'est comme un aquarium puis ils rentrent leur tête là-dedans puis là, il y avait plein de bébés genre des araignées ou des blattes justement. Oh, la tête! Il faut que tu chantes une chanson ou je sais pas quoi. C'est une émission fuck up là-bas là. Puis genre, ouais, c'est comme... C'est juste le mot blatt. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. T'sais, dans Men in Black, un moment donné, il y a comme une blatt qui sort de son... T'as-tu dit Men in Black? Men in Black. Men in Black. Dans le fond, c'est ce que je retiens du film. Le doux, il y a une blatt qui sort de son... Ah, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. OK, fait qu'à la maison, dans le fond, tu sors... Tu l'es-tu pas? Tu fais... Je suis pas et là, j'ai contaminé mes enfants parce que là, ils trouvent que ma blonde est... Ils ont pas peur à les araignées mais juste qu'ils trouvent que ma blonde est pas mal meurtrière d'araignées dans la maison parce qu'elle est dessus. Ouais, là! J'aime quand même ça quand ma blonde n'est dessus. Mais je comprends. On va dire, il y en a une dans le coin de la chambre. Moi, je la tuerais pas. Je la laisser vivre. Je suis bien gros sur mon... Pro-vivre. Pro-vivre, ouais. J'aurais peut-être inventé des affaires des fois pour justifier mes peurs de même, là. C'est les araignées. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Ta blonde, elle sait que t'as peur des araignées. Oh, là, oui. Oui, oui, c'est avoué. Oui, mais tu sais, des fois, de temps en temps, quand c'est vraiment entre moi puis elle puis là, c'est fini. Il faut que je la tue. On se dit, je suis en train de travailler l'araignée et là, sur mon bureau, c'est sûr que ça ne prend pas de temps puis je la tue. Je suis comme, c'était à toi de ne pas venir et puis là, je me sens mal parce que je suis trop gentil. Je suis comme, pourquoi t'es venu, là? T'aurais pu vivre ta vie. Oui, reste dans le sous-sol dans son garde-robe puis que personne ne te voit. Mais les abeilles, j'ai fait des affaires la même. Pendant longtemps, j'ai fait semblant d'être allergique pour justifier que quand j'en voyais une, j'avais peur auprès de mes amis puis des filles que je détais puis je suis allergique. Je n'ai pas mon épine mais c'est zéro allergique. J'ai juste peur de me faire piquer. Je n'ai pas mon épine. Ah oui, là, j'étais un... Oui, oui, oui. Moi, des abeilles puis ça me dérange quand même. Les gaipes. Oui, j'ai épilé dans une gaipe quand j'étais jeune qui était à terre puis me courait après. Puis là, je me suis piqué à deux, trois places mais pas l'été de mes 11 ans style. Mais tu sais, je me souviens de me faire piquer un peu dans le front puis je me sauvais puis je me suis caché derrière mon frère puis ils ont fait fuck off à mon frère. Ils sont venus me chercher moins. Ils ont de la mémoire, eux autres. Mais oui, j'ai tout le temps peur. Mais ça, maintenant, j'ai moins peur. Maintenant, je suis capable d'être plus zen puis de... Je comprends. Je le dis à mes enfants, il ne faut pas donner des tapes. Je vais juste être super zen puis à un moment donné, je vais juste comme... Je ne suis plus capable. Je vais juste faire comme... OK. Je vais juste essayer de l'éviter. Faire comme... J'essaie d'être resté en mode tai chi, je m'en vais. C'est comme aussi aliénant. Mettons, des fois, tu es dans un party de cours puis il y a une guêpe et t'es comme... C'est vraiment fatiguant. T'es comme... Lâche-moi, c'est vraiment gossant. Hé! Moi, j'ai un peu peur quand même. Je ne serais pas à l'aise de me faire piquer. Je vais le dire. As-tu déjà été piquée par une guêpe? Oui. Oui? Jeune, je faisais de la craie dans mon driveway puis je me suis... J'étais debout, mettons, c'est un mo-code pour de la drogue. Elle faisait de la poudre. Oui, de la craie. J'avais comme 6-7 ans puis là, mettons, je me suis accroupie puis la guêpe était là. Je me suis accroupie, elle m'a piqué le mollet puis la cuisse. Ça m'a oublié. Je n'ai jamais été piquée mais tout le monde dit que ça fait vraiment. C'est aujourd'hui qu'on le fait. Ah! On a un même guêpe. On a un même guêpe. Il y a du monde qui font ça. J'ai vu sur TikTok, moi, je perds dans mes... J'ai vu un gars qui se faisait piquer volontairement par une fourmi super genre vénéneuse. Non. Oh oui! Puis là, il se filme puis là, oh! Oh! It burns! Oh my God! Look at this! Oh my God! Je fais comme, c'est un peu les Jackass ou les Steve Irwin de ce monde, genre, puis c'est la piqûre la plus douloureuse sur l'échelle des gens. Ah, je suis paralysé un peu. Mais faites pas ça à la maison. Il y a un médecin avec moi. Je fais comme, tabarnak! Hé, le médecin qui est avec lui puis il est comme, c'est pas pour ça que j'ai étudié. Pour faire des TikToks! Pour faire des TikToks puis voir ce petit gars-là. Le médecin, il prend secrètement pour la fourmi. Bien sûr, il fait comme, ah, s'il pouvait, genre, si l'antidote marche pas que je vais t'injecter, gros, calve. Ah, ça marche, si il va falloir que je revienne la semaine prochaine. Je pense que là, c'est rendu que les influenceurs de même, ils font tellement d'argent qu'ils peuvent se payer un médecin pour être à côté pour faire... T'un coup que je meurs avec mon idée niaiseur mais tu sais, je veux dire, mettons que cette chaîne-là sert un peu à genre, hé, tu sais, telle sorte d'insecte, faites attention, voici ce qui arrive. C'est pas ça. Mais c'est sûr, c'est pas ça, c'est du sensationnalisme. Tu sais que ces gens-là, ils ont des problèmes. Les gens sont dans des... Ils n'ont pas des problèmes. Ils n'ont pas des problèmes. Les gens l'écoutent. Ils n'ont pas de personnalité. Moi, je pense... Mais ouais, l'idée qu'il y a eu de genre, ouais, je vais me faire mal, ben tu sais, c'est un peu jackass. Ouais, exact. Je sais pas si j'ai plus peur. Ben ça a marché, tu l'as regardé. Ben oui. T'as ça à la bolle et là, j'ai fait... Je sais pas si j'ai plus peur de ce gars-là ou de l'abeille, de la fourmi. Je sais pas. Ces gens-là sont terrifiants. T'sais, imagine, tu vas en date avec quelqu'un, on est tous en couple, mettons, tu vas en date avec quelqu'un puis la personne, elle est comme, ben moi, dans le fond, dans la vie, je fais ça. Je repousse mes limites. Des fois, je m'enferme avec des scorpions puis j'attends de voir ce qui se passe. je m'envoie. J'enferme avec des scorpions puis il y a un médecin. il y a un médecin. T'sais, moi, j'ai une grosse année, j'ai hérité beaucoup puis c'est comme ça que j'ai le goût de dépenser mon hockey. Moi, je m'envoie. Je suis partie, non, il y a eu la phase. T'sais, si je suis seul chez nous puis la télé à Flash comme la télé à Flash en ce moment dans le studio, ça, je suis pas très à l'aise le soir tout seul. Si ça fait ça, moi, j'ai trop d'imagination. Ouais, à Flash non-Turne. Peut-être qu'on pourrait l'éteindre. Ouais, y a pas de problème. Mais pour vrai, moi, j'ai trop d'imagination. C'est pour ça que je peux pas écouter des films comme genre Paranormal Activity. Ouais. Genre, je vais... C'est-ce que je vais tout dire. Je suis tellement peureux. Je suis rendu, je dors avec des bouchons. OK, ouais. Puis oui, c'est pour pas entendre pour être bien dans ma bulle, mais c'est parce que moi, je fais des terreurs nocturnes puis tous les bruits dans la maison, je me réveillais en criant. Moi, j'ai tellement peur, j'ai peur même quand je dors. Ça, c'est intéressant. Je fais des terreurs nocturnes. Je saute du coq à l'ombre, je fais des terreurs nocturnes. Ah ouais? Ouais, j'en fais plus depuis que j'ai un système d'alarme. Je pense que j'avais peur un peu comme des invasions de domicile. Moi, si j'entendais un bruit, je me réveillais en sacrant genre « Toi, c'est ton mec! C'est un chien! Moi, c'est un chien! » C'est comme si, moi, il y a des baleurs, je suis impoli. Puis t'étais-tu encore comme endormi? Oui, puis non. Des fois, je vais être vraiment réveillé, mais souvent, des fois, ma blonde me dit « T'en as fait une? » Je dis « Ah ouais, elle est habituée, maintenant, elle fait « Ça va, ça va, ça va. » Je me retombe. OK. Mais moi, j'en parle à mon show, mais mes enfants auraient été très tôt de venir nous rejoindre dans le lit la nuit quand papa se réveille en criant. J'aime pas ça quand papa fait comme « Ah! » Ah, c'est drôle que la place serait confortable pour la plupart des gens. L'arbre de sécurité. On va aller sur l'hiver. Comme je suis mieux seule dans ma chambre. Il y a mieux le monde dans le garde-robe. Fait que oui, moi, je faisais des terres nocturnes. Parenthèse, j'avais peur en crise d'en faire à Big Brother. Ah! J'ai écouté votre podcast quand Pierre Hébert ramassait pas mal mes parties d'Halloween. Fait que je faisais que Pierre Hébert faisait aussi des terres nocturnes. Et c'est lui qui m'a dit... Ah, ça c'était drôle. On était dans un chalet un moment donné, on avait trop bu de Red Bull. Et là, on a fait... Il y avait un autre chalet qui écoutait la musique. Puis on a les deux fait des terres nocturnes où on pensait que les douchebags venaient se battre. Puis genre, on s'est réveillés le matin puis on était plein de coupes au chalet. J'ai mal dormi, j'ai rêvé. Esti que je m'abattais. Puis Pierre et moi, on avait fait les mêmes... Les deux! Donc lui-ci faisait des terres nocturnes puis il m'a dit depuis qu'il y a un système d'alarme, ça va arrêter. Fait qu'un peu avant Big Brother, j'ai fait comme... Premièrement, juste si je pars trois mois, je suis plus à l'aise que ma femme avec les enfants ait un système de larme à la maison pendant que je ne suis pas là. Fait que je vais acheter un système de larme. Si ça peut aider mes terres nocturnes, ça pourrait m'aider. Et ça m'a effectivement aidé. Je pense à Big Brother, j'ai fait une fois quand j'étais vraiment... Ça avoute puis j'étais anxieux la nuit, réveillé, puis c'est... Mais tout le monde dormait avec des bouchons. Des bouchons, fait que c'est pas si pire. Puis tout le monde est sa mélatonine à Big Brother. Fait que... Parce que tu ne dors tellement pas. C'est fou. Tu sais, c'est Erika Suarez qui était venu ici puis qui disait qu'elle en fait. Puis là, à chaque fois, je crois juste... Tu sais, imagine, t'es la personne qui dérange tout le monde. Ah oui. Puis ils sont commandés à sortir. Ou elle dit des infos sur sa game pendant son sommeil. Hey! Ah, faut pas que je fasse confiance à Charles. Alors Charles, moi puis Pat tourne-t'en alliance. Ah! Elle dévoile tout. Ça serait quand même la bonne télé. Ah oui. Tu te fais trahir par ton sommeil. Mais il y a quelque chose de ça. Je trouve des fois le sommeil trahit les gens. Je me rends compte beaucoup de ça. Moi, j'ai un sommeil... Tu te rends pas compte, je suis là, mettons, dans le lit. Je ronfle pas. Je me réveille pas. Je prends pas beaucoup de place. Le pire qui arrive, c'est des fois, je kick. Je lève ma jambe puis je me rends compte que j'ai un peu kické la personne. Je suis comme, je suis désolée. Mais mettons, il y a des gens ronvent vraiment fort ou ils ont un sommeil fucking agité. Genre le cinéma, on en parle souvent. Mais je suis allée en voyage avec elle. Le premier soir, on avait loué un petit hôtel. On n'avait pas notre condo tout de suite. On est arrivés comme une soirée avant puis on loue un hôtel dans lequel on est comme... On voulait pas payer cher. C'est une nuit-là où t'es comme, regarde, ça va être... Fait qu'on est comme, nos lits sont proches mais elle adore avec Doua puis moi, je suis toute seule dans mon lit. Puis, Doua se réveille le matin puis elle était comme, tabarnak, ça va? Elle était genre le cirque du soleil un moment donné que tu t'es réveillée. Tu m'as regardée puis t'as fait, quoi? Genre, des affaires, elle était comme... Quand j'avais fait l'espèce de tournée dans la B2B avec Sinem, elle te regarde, elle te dit quelque chose, elle se recouche, t'es comme... Mais elle, elle s'en rend pas compte, t'as vu que ça me nomme en nudisme. Non, non, ouais, c'est ça. Wow! Mais tu sais, ça, t'es comme, je peux pas prévenir, t'sais, c'est comme il peur, t'as vraiment pas le contrôle. je m'excuse aux gens, mais là, ça s'est calmé, mais je le dis quand je suis au chambre avec du monde, je m'excuse. cri de peur, c'est mon système de défense, c'est comme s'il y a un danger, que ce soit un voleur, un tueur ou un esprit, c'est je crie, je hurle, c'est lourd, c'est sûr! Mais ça a commencé tard, c'est genre, ça aurait été, ça a duré un an, genre, je sais pas. Mais t'es bon d'avoir accepté de faire une émission où t'es filmé 24h sur 24h? Parce que j'étais terrifié. Tu sais qu'on parle tantôt, je disais que j'ai une relation amour-haine avec la peur, moi, la peur me fait paniquer, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, si je fais une crise de panique pendant ma vasectomie, j'ai genre, moi, j'ai eu plein de phobies dans ma vie, mais la peur, c'est ça qui me motive à tout accepter. Faire un show, tu sais que ça soit le documentaire Le monde est à nu, Christ, ça me faisait peur d'aller juste, de devoir des fois peut-être être nu dans un documentaire, Big Bro me terrorisait. J'ai tellement eu une boule d'angoisse, moi, je l'ai eu ça au printemps, que c'est là que j'ai commencé à consulter un psy. Ça, je l'ai dit souvent en entrevue, mais moi, c'est là, pendant trois mois qu'une psy, j'ai parlé de, OK, ça m'a tellement fait peur, je me suis préparé mentalement justement à gérer, je fais de l'anxiété de performance, je suis hyper sensible, je suis paranoïaque un peu, je vais faire de la distorsion cognitive, moi, je vais imaginer des fois, c'est-tu le monde maï, genre, Big Bro, j'ai été terrorisé, le fait d'être filmé 24 heures sur 24, on fait tous des affaires weirds, des fois dans une journée qui fait, un réflexe, sentir son père, n'importe quoi, un réflexe, moi, c'est mon réflexe, c'était drôle comme exemple, regarde, c'est ça, on le fait d'autres un peu, mais, fait que oui, puis, tu sais, les humoristes, on est très en contrôle de notre image, ce qu'on fait, ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, puis Big Bro, c'est l'ADN de qui tu es, si tu es manipulateur, si tu es colérique, si tu es chigneux, si tu es braillard, ça va tout sortir, tu ne peux pas le cacher, c'est toi là, fait que c'est comme, oh my God, qu'est-ce qui va sortir de moi, fait que ça me faisait peur, mais moi, si j'ai une boule dans le ventre, il faut que j'accepte le contrat, que ce soit n'importe quoi, je fais comme, parce que moi, c'est quand je me sors de ma zone de confort, c'est cliché à dire, mais c'est là que je performe, moi, le danger, l'adrénaline, c'est là que je suis le meilleur, mon instinct de survie, soit sur scène, il se passe de quoi, n'importe quoi, c'est là que je vais être, tu sais, je suis, je suis le gars le plus peur au monde, les confrontations physiques, s'il y a des gars qui se battent dans un bar, je fige, mais les moments dans ma vie que j'ai vraiment été impliqué dans un danger, j'ai vraiment devenu Superman, mais ça fait sortir une facette de moi qu'elle est tellement cachée loin que je n'y crois même pas qu'elle est là, fait que, mais oui, moi, quand j'ai la peur, c'est ça qui me fait avancer dans la vie, puis je m'oblige des fois à avoir peur, c'est vraiment courageux, je trouve, mais il y a des fois... Ah, mais c'est pas le fun, Asti, c'est lourd avec moi, là. C'est ça, mais je comprends, mais il y a des fois où tu l'as regretté ou turns out, toi, pour toi, ça fonctionne vraiment bien. Jamais. Il y a jamais... Même parce que notre métier nous aide à... Tous mes échecs sont positifs pour moi parce que tous mes échecs vont devenir des bons numéros d'humour. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un win-win, c'est ça, c'est un win-win. Oui, oui. Soit que je vis une expérience incroyable qui m'a fait grandir puis j'ai eu du plaisir puis j'ai appris sur moi ou, oh, je vais pouvoir en parler sur scène, ça va être fucking dice la fois que Martin a eu l'anostiquaire en Australie. Oui, je trouve que ça nous aide à faire la paix avec les expériences, les échecs ou les expériences gênantes parce que, t'es comme, ça fait partie de la vie, oui, mais en plus, je vais pouvoir en profiter. Puis, moi, là... Non, mais c'est vrai, on dirait que ça nous aide... Tu sais, beaucoup de gens, ils vont avoir honte de parler de... Tu sais, tantôt, on a parlé de chier dessus puis des trucs comme ça. Tu sais, les gens ne vont pas en parler, mais nous, tu peux en parler puis ça va faire rire du monde. Bien sûr. J'ai aucun fil, je vais en parler de tout. Puis moi, des fois, je devrais avoir un fil, je dis tout. Et je suis très yolo dans la vie de... On a une chance inouïe de vivre. Moi, je... 100%. Fait que moi, toutes les expériences, j'ai un métier incroyable qui me permet de faire... Hey, c'est juste une niaiseuse. Salut, bonjour. J'ai carte blanche pour faire des activités. Je fais des affaires qui me foutent la chienne pour absolument rien. Je fais comme... Hey, j'ai la chance d'aller faire... Je suis allé faire du patinage de vitesse la semaine passée. J'ai vu ça. J'ai eu la chienne de ma vie de me péter ailleurs. J'ai fait du vélo de piste. Tu sais, genre... À Bromont, sur la piste. Moi, j'ai la chance de pouvoir vivre des anecdotes incroyables. Le monde est à nu. J'ai voyagé dans le monde. J'ai allé au Japon. J'ai fait de la lutte sumo. J'ai nagé avec des requins. J'ai fait plein d'affaires. Moi, j'ai le vertige. Je suis terrorisé. Je monte en haut d'un escabeau. J'ai achète. J'ai fait du parachute de la Montréal-Fière. Wow! Je me mets constamment en danger pour vivre. Moi, j'ai peur de mourir. J'en parle de ça, mais j'ai peur de mourir, mais pas parce que j'ai peur de mourir, j'ai peur d'arrêter de vivre. C'est ça la phrase qui m'allume moi dans la vie. Moi, tout ce que je peux faire qui peut me faire sentir vivant, la peur, c'est un nostie de sentiment dans ton corps. Moi, je suis vraiment masochiste avec la peur, je pense, parce que je n'aime pas ça. Mais je comprends vraiment. Oui, parce que, mettons, moi, tu me mets dans une nacelle de mon golfiant, je ne sais pas si je l'apprécie ou si je suis comme... C'est sûr, t'as peur, tu le savais. Mais toi, tu es capable d'enjoyer ça, dans le fond. Moi, j'aimerais ça. Mais là, vous me faites penser, je ne sais pas si c'est juste le fait que mon métier me permet de le raconter. Je ne sais pas si je n'étais pas humoriste, je me mettrais autant en danger. Je pense que... Mais tu aurais peut-être moins d'occasion. J'aurais moins d'occasion, mais j'aurais peut-être moins aussi la petite boule dans le ventre qui me... Genre le petit... Ça pourrait être... Je me rappelle... Mais maintenant, tu as l'air accro au feeling que ça te fait la fierté d'avoir surmonté ta peur. Oui. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de ça. Je suis allée avec des amis en voilier dans le milieu de l'océan, ça me faisait peur. Finalement, je suis vraiment... J'étais contente d'avoir passé au travers. C'est ça. C'est comme l'espèce de feeling de je suis contente de l'avoir faite. Mais des fois, je veux dire, les chroniques à Salue Bonjour, quand je suis... Je suis en chou à soir. Pète-toi pas ailleurs, l'hostie, pour faire du patin ou du vélo. Qu'est-ce que tu fais, Martin? Calme-toi. Mais là, tu as parlé de quelque chose d'autre qui me terrorise. Je ne savais pas que j'avais tant cette peur-là. Mais tu as parlé de voilier. Il y a des vidéos sur TikTok qui t'amènent dans l'eau, puis il y a un terme pour la phobie, genre... Ça, j'ai de la misère à le tolérer. C'est à la sophobie. Oui, j'ai de la misère à tolérer ça. Genre que tu t'amènes dans l'océan, puis genre... C'est pas vrai, ça. L'inconnu. Je pense que j'ai plus peur des abysses. Oui. Tout l'infini me fait peur aussi. L'univers, j'étais allé au cosmodrome de Laval, puis je voyais la planète, puis j'ai comme eu un vertige de... Ça ne finit pas, l'infini. C'est tellement grand, on n'est rien, genre, ça me... Oui, des fois, moi aussi, ça me pogne. Tu sais, quand ils font une espèce de zoom out, de partir de nous, puis t'es comme... Bien, c'est tout petit, hein? Des galaxies comme la nôtre, il y en a des milliards, là, tu fais comme... Moi, un peu dans cette dénude, normalement, parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode vraiment précédent, mais il y a un auditeur qui m'a envoyé sur Instagram des vidéos de gens qui sont dans des grottes et qui s'est très, très, très... Ah oui, oui, je reste pas un peu. Hé, genre, juste l'écouter, là, j'étais genre... J'ai chaud, mon souffle est court. Il y a un éboulement, t'es coincé dans une grotte, là, puis là, il y a souvent, malheureusement, des tremblements de terre, il y a juste des buildings. Puis moi, j'ai... Ah, si, que j'ai trop... Je pense que c'est ma formation de comédien. Je comprends pas comment tu te ramasses, là. Mon imagination est tellement fertile. Genre, pour vrai, là, un comédien, c'est te mettre dans une situation fictive puis ressentir ce que tu vivrais pour voir le jouer. Mais moi, ça fait en sorte que c'est weird en crise. Là, je vais vous amener dans ma tête, là. On dit, j'étais en auto. Puis là, je fais comme... Ah, ça faudrait pas que j'ai pris un accident. Hier, j'étais en tempête. Là, mais moi, en quatre secondes, je suis capable d'imaginer pogner le clos, être coincé, mais genre, être coincé, genre, puis de tout ressentir, genre, on dit, ma tête est coincée entre le mur puis genre, le char, puis genre, je sens la douleur, je sens la crête, je sens mon manque de respiration. Je vis toutes les émotions des pires catastrophes que je pourrais imaginer, mais en deux secondes. Absolument. C'est terrible, cette imagination-là. Tu sais, tu parles de ça, mais on sent bien quand même ton angoisse qui semble un peu quand même présente dans ta vie, là. J'ose pas dire qu'on se tente, mais j'ai goût... Puis tu sais, tu te mets beaucoup en danger, t'affrontes tes peurs, tu te dis que pour toi, il y a beaucoup d'affaires que tu fais qui est dominée par la peur, en fait. J'ai goût de te demander c'est quoi ta zone de confort dans la vie quand est-ce que t'es bien et relax? Pas mal tout le temps. Tu sais, je suis très... Je suis une belle, belle... Je réalise que je suis une bébitte complexe. Je suis... Tu sais, à Big Bro, ils ont dit que je suis un Golden River, mais je suis vraiment un Golden River. Moi, il suffit de rien pour être heureux, là. Je suis heureux d'être heureux, d'être en vie, de... Fait que tu sais, je suis... Je suis tout le temps bien. Je suis tout le temps bien, même quand je suis pas bien. Un exemple, je suis capable de voir le positif dans tout, moi. C'est ça l'affaire. Si je suis pas bien dans quelque chose, je réalise que ça me fait apprendre quelque chose sur moi, puis je vais être ailleurs. L'exemple même, c'est, bon, on parle de Big Bro, quand il y avait la vote, un moment donné, j'avais tellement peur, ça allait sonner, un moment donné, tu es comme... Asti! Là, j'ai comme sorti de moi, je vais être comme... Wow! C'est-tu que c'est hot? T'as peur, là? Là, Martin, il n'y a rien dangereux, t'es dans un jeu, mais j'étais capable de réaliser que c'est comme un DVD que tu mettais à l'époque d'un film d'horreur, j'ai volontairement joué à un jeu que l'émotion est réelle, j'ai peur, puis je vais être comme wow, ça m'a permis de tolérer la peur. Si j'abuse autant de la peur pour me faire vivre des émotions, l'inverse est vrai, je vais... Les choses que j'aime, je vais en abuser encore plus. Tu sais, je pense que là, on parle de nos peurs, ça représente peut-être 25 % de ma vie, je vais m'amuser avec mes peurs pour vivre des affaires, mais 75 % du temps, je suis épicurien, puis je vais juste aller dans le confort de ce que j'aime, puis dans les excès, puis de... Fait que... Sûrement que tu l'apprécies plus aussi, tu sais, quand c'est balancé comme ça, parce que si t'étais juste dans le confort, en tout cas, moi, ça fait ça, les passes où je me mettais moins en danger ou juste dans le confort, puis je viens avec une boule d'anxiété, mais pas la même, c'est comme une espèce de... On dirait que je m'éteins, tu sais. Fait que là, ça prend, je trouve des fois des petits détails, des petits défis comme ça, puis de... Ah! Ça te rallume, puis après ça, ton confort, tu l'aimes encore. Moi, c'est le travail. Je réalise que... Ça fait trop partie de moi, je suis trop dans le travail, mais on dit... Je fais un rush, on dit de 27 jours en ligne, le 20, tu dis, ah, tu peux être relax, là, tu peux relaxer. Je suis pas bien relaxé. Je fais comme... Je suis bien quand je travaille, j'aime ça, quand j'ai l'impression de... Être productif. Oui, exact. Fait que si je dois... je dois relaxer, je dois avoir été quand même un peu productif. Ouais. Fait que, tu sais, on dit, pour répondre à ta question, quand est-ce confortable, c'est quand je peux relaxer. Si j'ai été productif, j'ai fait certaines affaires que là, je peux... Mais après 28 jours, tu sens pas que t'as été productif. j'ai une capacité à me faire chier qui est assez exceptionnelle. Mais pour vrai, puis là, on me dit, je sais pas, je pense, vu que je suis trop dans Big Bro, j'analyse en ce moment et que j'ai rendu strade, mais c'était ça, ma force à Big Bro, je pense, j'ai réalisé que, tabarnak, j'ai une capacité à me faire chier qui est hors normes pour des épreuves, pour des challenges, pour des punitions, pour subir un traumatisme, un stress, parce que Big Bro, c'est un laboratoire puis on est des rats puis ils t'envoient des aliments troublants. Comment tu vas... Tant que j'ai crashé par moment, mais tant que sur un long run, j'ai vraiment la capacité T'avais quand même tanné de la framboise à un moment donné? Non. Non, c'est ça, on l'a fait de la télé, il faut vrai. Ils me l'ont dit la dernière journée, ils ont dit, hey, peux-tu juste avoir l'air d'être tanné? Je me suis dit, c'est la seule télé-réalité que je vais faire dans ma fucking vie. Allons-y. Le monde qui chialait c'est la slob, c'était comme... Ah oui. La slob, c'était comme, vraiment, genre, t'es pas dans un resort, t'es dans une télé-réalité, t'es payé. Ah oui. Puis Slack, oh, on nous maltraite, t'es dans une télé-réalité, go. Fait que moi, j'étais très bon joueur, mais tu sais, oui, j'étais tanné un peu, mais j'étais plus capable de l'endurer que... Tu sais très bien que c'est pas permanent puis c'est une situation... Je veux dire, t'es pas comptable avec ta framboise, t'sais, tu sais qu'il y a une caméra puis que ça fait rire les gens puis notre métier, c'est de faire rire les gens. Hé, tout est gagnant en ce moment-là. Oui, c'est ça. Absolument, absolument. La framboise, c'est moins pire que Corinne qu'il faut qu'elle aille se dropper dans le... Quand même, moi, c'est ça. Fallait qu'elle aille dans l'eau quand ça... Hé, ça, c'est quelque chose quand même. Moi, je rentrais pas dans les cordes de porte, t'es quand même chiant. C'est quand même chiant. T'es quand même lourd. J'étais tanné un peu. Puis moi, je trichais pas. Moi, quand je joue un jeu, je le joue à un esti. Comment ça? T'sais, le soir, on dirait, après six semaines, des fois, de temps en temps, les jours de congé, le soir, ils peuvent nous mettre un film. Mais moi, j'enlevais même pas ma framboise pour le... Techniquement, je me disais, s'il y a un esti de règlement, moi, je mettais ma framboise sur ma tête et là, je regardais à travers le trou d'un de mes bras, genre comme d'un hublot de... Là, je regardais la télé, là-bas de même. Parce qu'elle disait pas si tu pouvais l'enlever, Non, non. Ah oui, il y avait des films, je savais pas qu'il y avait des films. Rar, mais t'sais, ils veulent pas te donner ça. Je sais pas s'ils vont en voir cette année, mais nous autres, après six semaines, ils ont commencé à faire ça. Quand t'assures que t'as-tu un show, vous jouez, ils veulent pas... T'sais, c'est comme le même le règlement des livres. T'as pas le droit de livre, mais si... Nous autres, on était partis de la saison 2 tout de suite avec 40 alliances, ils ont fait... OK, vous pouvez lire un livre la journée de vacances, calmez-vous, est-ce que c'est ses intrigues, on suit plus rien, là. Fait qu'ils veulent juste s'assurer qu'on donne un bon show. On suit plus rien. Ah ouais, là. T'es pas avec lui aussi, ils comprennent même plus pourquoi tu trahis ton ami, là, t'sais. C'est vraiment spécial à écrire, t'sais, à monter, j'imagine. Ah ouais, mais c'est... Ça doit être dur, parce que pour vrai, vous ne voyez que 5% de ce qui se passe dans la maison. T'sais, là, en ce moment, les gens voient des alliances, il y a plein d'autres alliances que tu vois pas, puis de... Il y a du monde, là, qu'eux, ils vont être déçus en maudit de leur airtime quand ils vont sortir. Hein? Vous n'avez pas montré ça cette semaine-là? Ouais, ouais. Si t'es pas sur le bloc, si t'es pas dans les discussions à être mis en danger, si t'es pas... Il s'est pas passé de quelque chose avec le veto avec toi, on ne voit pas les premières semaines. Vous êtes 16, on a 18 minutes à monter sur 24 heures. Ouais, ouais. T'sais. Puis ils donnent pas la nuit puis ils se promènent partout dans la maison. Fait qu'il y a eu ça, là, t'sais. Fait qu'il y a eu ça, là. Mais toi, tu regardes-tu 24 heures, 24? Non. Non, 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 non. Je peux pas, là. Non, mais je me demandais avec l'analyse, tu regardes ce que le monde voit. Ouais, bien, je regarde des fois des 7-7, mais il faut que je me base sur ce que les gens voient dans la semaine. Fait que je peux pas aller trop méta-analyse de... Oh boy, vous avez pas vu ça au déjeuner quand il a placé ses oeufs d'une manière qu'il faisait signe à son ami qui était dans l'alliance. Fait que je suis plus comme monsieur, madame, tout le monde, mais je m'en porte. Je comprends. Je comprends. Qu'est-ce que t'aurais le plus peur de perdre dans ta vie, mettons, professionnelle? Tu sais, genre... Je vais en dire mes enfants. Non, non, évidemment, on ira pas là-dedans, c'est sûr, mais je veux dire, genre, mettons, t'aurais-tu peur de... Parce qu'on a toutes peur de ça, mettons, à un moment donné, est-ce que je serais plus capable de faire de la scène ou est-ce que je serais plus capable de jouer, tu sais, ou t'es aussi comédien? Est-ce que t'as peur, justement, de ne plus être capable, à un moment donné, ou d'avoir trop peur d'affronter tes peurs pour vivre des trucs? Tu sais, je... Je suis quand même chanceux de... Tu sais, je suis humoriste, je suis animateur, je suis comédien, tu sais, je suis auteur, tout ça. Fait que j'ai la chance de... Tu trouves que t'exelles dans rien? Je suis pas un exceptionnel dans rien. Genre, je suis pas un Louis-José-Houdre. Je suis très bon sur ça et tu viens voir mon show et tu pleures de rire pendant une heure et demie, mais tu sais, je sens que je serais peut-être pas l'humoriste qui va marquer ma génération qu'à la Louis-José, à la Martin-Matte, tu sais. Mais, tu sais, je peux être un excellent joueur de premier trio de la Ligue nationale, sans être McDavid ou Connor Bédard. Je comprends. Peut-être que je t'ai perdu sur les... Non, non, c'est vrai. OK, non, c'est vrai. Ces noms-là, je les connais. Et ça fait en sorte que si je perds quelque chose, je pourrais vite trouver du bonheur dans un autre aspect parce que, justement, je touche à tout. Oui. Mais c'est une très bonne question. Ma peur... Pourrais-tu vivre sans scène? Ça serait dur. Ça serait dur. J'ai besoin d'être sur le spotlight. Tu sais, j'aime ça écrire pour des gens, mais j'aime plus dire les blagues d'être la personne qui entend les rires, qui provoque les rires. J'aime procurer du bien chez les gens. Tu sais, moi, je suis un entertainer. Tu viens voir mon show, tu vas pas être... Tu vas pas comme... Ah oui, il nous a fait réfléchir sur la société, sur les enjeux sociaux. Qu'est-ce que je recycle plus? Non, non, c'est vraiment... Tu viens, t'as changé les idées. La vie est tellement difficile des fois, là. Viens voir mon show pendant une heure et demie, tu pleures de rire. J'aime ça. C'est ça, moi, j'aime ça, faire plaisir aux gens. Fait que si je pouvais plus être sur scène... Parce que la télé, tu fais quelque chose qui, oui, qui est le même résultat, mais qui est dans trois mois, on le voit pas. C'est pas instantané. L'animation télé, c'est la même affaire. Fait que je te dirais, moi, je pense que j'aurais peur de plus pouvoir monter sur scène. Ça, c'est... De plus pouvoir entendre les rires, c'est... Ça serait ma plus grande crainte. Mais en même temps, non, ça me ferait peur, la peine, mais tu sais, j'ai... Tu sais, j'ai quand même vécu plein d'affaires dans... Tu sais, j'aime tellement la vie, mais je l'apprécie à tôt et soir. Je te dis, je réalise des fois, je fais des... Ah, t'as fait ça, 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 ça. Puis je me dis, si jamais je prends le clos puis n'importe quoi, pour mes enfants. On va dire, si t'enlèves toute l'exclusion de ma famille, ça serait terrible pour eux autres, j'ai quand même vécu sur terre des affaires incroyables. J'ai profité de la vie. Fait que, tu sais, je suis... On va trouver d'autres choses. Je comprends. T'es positif, t'es positif. Ouais. Bien, je vivrais un hostile moment dur, pareil, je le vivrais, mais... Moi aussi, je me dis souvent ça, tu sais, des fois, je suis comme... Ah, mettons, je perds, je peux plus faire la 5, j'ai un accident en auto, je, mettons, je suis... Tu sais, je suis paralysée, je suis en chaise roulante, je sais pas, tu sais, genre... Ouais, ouais. J'imagine souvent rentrer sur scène paralysée après ton bon number, là, sur le fait que ça a changé ta vie, là. Ouais. Tu sais, là, je fais comme... Oh, là, je suis dans l'arbre. Ouais, bien oui, exactement. Oui, oui, c'est ça. Moi aussi, je me dis souvent ça, c'est extrêmement complexe, tu sais, juste aller en tournée, whatever, tu sais, être maintenant dans une chaise roulante où t'es pas capable de bouger ni ta tête. Ah ouais, ah ah! Ça, ça, ça serait terrible. Fait que, tu sais, j'y pense souvent, mais tu sais, je me dis genre... J'y pense souvent. Ouais, j'y pense souvent à ça. Puis tu sais, je me dis... Ah, mais en ce moment... Ben oui. OK. Mais moi, c'est ça qui fait que j'apprécie, tu sais. Comme c'est ça, je me suis rendu compte, moi aussi, ça me rejoint un peu ce que tu dis depuis le début du podcast. Moi, j'aime ça avoir peur parce que ça me fait réaliser que je suis chanceuse que ça aille bien. Ouais. Tu sais, j'utilise beaucoup cette peur-là de comme... Hey, en ce moment, il y a des gens, ils sont très malades. Hey, hey. Ça, ça me fait vraiment peur, mais ça me fait aussi beaucoup apprécier. J'ai peur de vieillir, tu sais, mettons, sur scène ou tu sais, nanana, comment c'est pour toi vieillir, mettons, peut-être dans l'œil du public éventuellement. Puis j'étais comme, hey, je ne pense jamais à ça, bien honnêtement, parce que vraiment, moi, je me trouve super chanceuse de vieillir, tu sais, en santé, d'être capable de faire ce que je veux puis nanana, puis de jamais avoir été vraiment malade. Je n'ai jamais été hospitalisée de ma vie, tu sais, comme... On dirait que je suis comme, hey, il y a des gens, c'est ça, leur vie. Ils sont constamment, mettons, à des rendez-vous médicaux puis tout. Je me trouve tellement chanceuse. Fait que j'ai très peur de ça, j'y pense souvent, ça m'habite, mais ça me fait vraiment apprécier ma vie, tu sais. Fait que je suis vraiment comme un moteur. Mais, hey, je suis malade, on dirait que tu as une grosse grippe, je suis comme, ah, là, je réalise, c'est que tu es bien quand tu n'es pas malade. Ah, tellement! Puis là, je me dis, je pense à des gens qui ont des graves maladies, ont des cancers, de la chimie, tout ça, c'est 10 fois millions, de fois pire que ce que ma grippe, je fais comme, oh my God, tu sais, je leur envoie de l'amour à ces gens-là. Oui, puis quelque chose qui peut-être qu'ils n'auront jamais, tu sais. Exact. Tandis que ta grippe, tu te dis, à un moment donné, ça va repasser, mais c'est vrai, tu sais. Il y a une histoire qui m'a, tu sais, à Trois-Rivières, je allais faire un show, il y a un monsieur qui est venu me voir puis il me disait, je peux-tu prendre une photo puis il me dit, je peux-tu demander de quoi puis il était super émotif puis là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Stade 4 la semaine dernière puis c'était le premier show que je sors de la maison puis je me suis tellement fait du bien de rire puis tu sais, je peux-tu te faire envoyer la photo puis tu la signes puis ce gars-là, tu sais, j'avais juste, il n'y a pas de mots que je peux dire qui peut, j'ai juste fait comme un câlin mais tu sais, ça fait que quand on parle de stick dans la vie, il faut savourer chaque seconde, c'est juste ça que j'ai dit puis ça sonne maladroit puis j'ai dit, mais profite de chaque moment, tu sais, profite de chaque moment puis moi, tous les soirs, je fais comme tout, moi tous les soirs, ça fait tellement yolo mais je remercie la vie pour la chance que j'ai juste d'être en santé, en santé de ma famille, d'être née au Québec, d'être née au Québec, il n'y a pas du monde ailleurs dans le monde, ça pète là, est-ce qu'on est bien ici? Moi, oui, oui, moi j'adore, j'en ai parlé à plein de monde d'honneur, mais en plus, je suis tellement contente d'être au Canada, tellement, il y a du monde, ça pète là, il y a du monde qui rentre avec des mitraillettes dans des maisons, on va tuer des familles, il y a des pires, tu sais les pires scènes d'horreur dans les films, de torture, ils tranchent des gosses, ça existe à tout moment, à chaque seconde sur Terre, il y a des enfants qui subissent des atrocités et nous, on chiale parce que, ah, c'est si délico à la marde là, mon Internet ne rentre pas, des fois, je fais comme, ça me fait du bien de penser à ça puis de juste réaliser la chance que j'ai, je ne peux pas changer le monde, mais juste réaliser la chance qu'on a. Ah, 100%, moi je pense vraiment, vraiment, vraiment souvent à quel point, tu sais, on a la vie que de certains hommes mais surtout, beaucoup de femmes ne peuvent pas avoir plein d'endroits dans le monde, plein d'endroits dans le monde. La guerre, quand on parle des peurs, quand on se met dans, hey, je ne pourrais pas être un soldat, je suis, j'ai peur au paintball. Tu sais, j'ai arrêté de jouer au paintball, moi je joue au laser quest. Ouais, moi je dis souvent, genre, si il fallait que je fasse la guerre, mettez-moi première ligne pour que je me rende rapidement. Ah, je ne sors pas du bateau. Ça ne me tente pas de survivre à ça. Je ne comprends pas. Je vais essayer de tuer le maximum que je peux avant de me faire tuer mais je ne veux pas survivre. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'imaginer qu'on est des pions, genre deux êtres humains. Je ne te veux pas de mal. Ben non. Tu es juste né pas sur la même place que le continent que moi puis on devrait, on est des ennemis. Pourquoi? Pour des bouts de terre qui ne nous appartiennent pas. Je ne comprends pas. Moi, je deviens très philosophique dans c'est rien. Le bateau, il ne sert à rien. Non. Ça fait que, mais oui, on dit soldat Ryan, la scène du bateau quand il arrive, le débarquement de Normandie, je suis comme, je suis le gars qui chie dans ses culottes. Ah, ben bien sûr. Ben bien sûr. Ah, c'est incroyable. Un astronaute. Ça existe encore en plus. Je n'en reviens pas. Tu sais, c'est des gens qui ont accès au même Internet que nous autres qui voient du monde, des influenceurs qui se font. Elle n'est pas partout en Corée. Les gens disent, non, ils n'ont accès à rien, ils ne voient rien. Eux autres, ils ne vivent pas dans la même époque que nous. Non, ça, c'est vrai. Mais tu sais, les gens qui prennent ces décisions-là, tu sais, qui font, on les tue ce pays-là. L'appât du gain, c'est des mathématiques, c'est des chiffres pour eux autres. Tu sais, de dire comme, oui, tu sais, prendre la décision, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vis? Tu sais, genre, je ne peux pas concevoir. C'est nous avec des araignées dans les maisons avec le psh. C'est une nuisance dans leur plan, dans leur confort, dans ce qu'ils veulent, dans leur appât du gain. Ah ouais. Moi, ça me fascine aussi, là, on part, tu sais, l'univers, là, tu en parlais, c'est grand. on n'est rien que des animaux sur une planète. C'est sûr qu'on n'est pas tout ça dans l'univers, de l'univers qui a plein de formes de vie, je ne sais pas quoi, mais tu sais, on s'auto-détruit nous-mêmes. C'est absurde. C'est fou raide quand tu penses à ça, quand on est une entité vivante qui détruit la Terre et on se détruit entre nous, puis tu sais, je fais partie du problème, tu sais, j'ai un charge pollue puis tout ça, mais je fais comme, wow, on s'est... Ça me fait peur, des fois, de réaliser, on parle de peur, dans l'angoisse, on est vraiment dans les angoisses, des fois, ce qu'on fait est futile. Tu sais, tant que je me fais du bien à divertir les gens, tant que tu fais quand tu zooms out sur la Terre, les planètes, tu fais comme, on n'est rien, là. Mais en même temps, ça me fait du bien quand je voyage, puis je suis en avion, puis je vois, ah, tu t'en vas juste, on va dire, à Chicago, puis là, tu traverses plein de villes, puis tu vois qu'il y a plein de maisons, plein de... Puis je me dis, si ma vie à Montréal ne va pas bien, on va aller habiter là. On va aller habiter là, et je refais ma vie, puis on va travailler au Canada de la Terre de là-bas, puis j'amène ma famille, puis on se refait une vie, puis on se fait des nouveaux amis, puis c'est ça, puis je fais comme, ça me rassure un peu de savoir que... Ça me fait toujours ça, voyager, de réaliser que t'es comme, ah, on est tout petit, c'est pas important. C'est pas important. Plein d'autres gens qui vivent plein d'autres affaires. Ouais. Quand j'étais jeune, là, on parle de l'univers, la notion d'éternité, genre, on a été élevé quand... catéchisme, question de la paradis, tout ça, mais je me rappelle, je pense, ma plus vieille peur, c'est ça, c'est... Je me rappelle quand tu meurs, tu vas au paradis pour l'éternité. La notion d'éternité me terrorisait. J'étais comme, hein? Moi aussi? Pour jamais, ça finit jamais. Jamais. Mais là, qu'est-ce que tu penses de la mort en ce moment? Qu'est-ce que tu penses c'est quoi? Je... C'est une grosse question. Ouais, mais tu sais, comme je l'ai dit, j'ai pas tant peur de la mort, plus j'ai peur d'arrêter de vivre. Je veux vraiment vivre, fait que j'ai peur de la mort juste dans l'optique de « Oh non! » Tu sais qu'on est chanceux de respirer, ça fait du bien respirer, boire un verre d'eau quand t'as soif, tu sais, genre... Fait que ça, ça me fait peur. Mais pas pratiquer quelque chose. J'ai toujours été un peu croyant, pas pratiquant. Je pense, logiquement, rationnellement, il y a rien. Ouais. On est une antivivante, il se finit, c'est fini. C'est fini, oui. J'aime croire qu'il y a quelque chose, mais c'est quoi, pense-tu? ma mère est morte, j'aime lui parler. Fait que j'aime l'idée que il y a un esprit, mes grands-parents étaient importants pour moi, puis je leur dis merci à tous les soirs de... Tu sais, fait qu'il y a quelque chose, j'ai... Tu sais, est-ce qu'on est... Fait entendre des esprits, il y a tout ça, il n'y a pas rien. Fait que concrètement, à 99,9%, je pense qu'il n'y a rien. Est-ce que je vais dire ça à mes enfants? Je le sais pas. Ouais. Tu sais, je le sais pas. Tu sais, j'ai toujours été croyant. Tu sais, je remercie Dieu la vie. Tu sais, moi, je suis un gars de la bonté, je veux te donner au suivant, mais il y a quelque chose de... Il y a aussi une phrase qui m'a marquée quand je suis jeune. Si tu passes ta vie à croire en Dieu puis il n'existe pas, qu'est-ce que tu as perdu. Mais si tu arrives en haut puis il existait puis tu as toute ta vie si il n'a pas cru, oh, mais à un moment donné, je me dis, il est miséricordieux, fait qu'il va te pardonner. Mais genre, je crois pas quand même à Dieu. Ça va peut-être être une surprise. Ouais, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Fait que... C'est weird. Ça varie, mais je pense que quand il y a 19%, il n'y a rien. C'est fini. T'es temps. Pourquoi il y aurait quelque chose pour nous, mais pas pour les insectes, les chiens, puis les erreurs de même. Moi, j'allais dire, sinon il y aurait beaucoup de blattes au paradis. Ouais, ouais, exactement. Mais il y en a peut-être. Ils t'attendent. Ils t'attendent en haut. What's up? What's up? What's up? What's up? Y'a-t-il de l'insecticide? Qu'est-ce que tu fais avec tes problèmes de blattes? Avec les blattes? Non, mais le concept, c'est ça toujours bien internellement. Moi, ça m'angoissait aussi, je comprends. T'es comme, c'est quoi tes défis? Qu'est-ce qui va se passer? Ton âge d'adulte, prime, 20 ans, t'es vieux. Ou quand tu, tu sais, l'âge que t'es mort. Ouais. Mais tu sais, oh non, il a retrouvé sa jeunesse et sa femme. Ouais, mais là, ça veut dire qu'il est plus ami que son ami de 78 ans, que son meilleur ami. Puis genre, lui, il l'a pas connu à 30 ans. Comment ça marche, là? Tu sais, le making of du paradis me faisait peur. Et puis les gens qui se remarient, tu sais. Ouais, ben oui. Il y a trois femmes. Ouais. Finalement, OK. C'est ça, tout ça, ça marche pas. Tout ça, ça marche pas. Ton enfant, on dit qu'il est mort-né, puis là, tu le vois, OK, mais tu le connais pas, là, OK, là, il est rendu à quel âge, l'enfant mort-né? Fait que là, avec vous au paradis, t'as un enfant naissant? Ah, calice, tu donnes pas les nuits. Tu donnes jamais les nuits. Il dit que ça en est occupé pendant ce temps-là. C'est ça? Il l'appelle maman, puis papa, je vais chier, ça. Non, 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 ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, rien qui marche. C'est sûr qu'il y a des incohérences dans cette histoire. Oui, des incohérences, oui. J'aurais certains points que j'aimerais relever. Mais j'aime, c'est rassurant pour l'homme, l'humain, de croire qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, qui nous guide, là, tu sais, puis... Je comprends au bout d'où on parle à ceux qui sont partis, tu sais, puis c'est vrai, un peu dans la phrase que tu dis, c'est bien mieux d'avoir essayé de leur parler, puis finalement, le message peut se rendre que d'avoir dit ça, je peux pas, puis finalement, tout ce temps-là, il attendait que tu leur parles. Ça prouve à quel point l'humain a un énorme besoin de savoir, tu sais, on veut, on aime pas pas savoir. Fait que, tu sais, là, ça venait beaucoup, mettons, le prêtre, il a dit que le paradis, il fallait qu'on fasse ça, ben moi, puis le décompose aux questions, faites confiance, ils ont pas de réponse, ils c'est pas plus. C'est la foi. Ils l'ont échappé là-dessus. Là, maintenant, on est tellement rendu intelligents de voir que, oh, vous vouliez juste manipuler des peuples avec de l'information, fait que là, vous prenez ce que vous voulez d'une histoire pour faire de... Fait que là, ça, ça gâche tout le reste de... Fait que, ouais, non, au bout du compte, moi, je suis comme, sois gentil, j'en donne, sois... Moi, la phrase que je dis tout le temps à mon gars, c'est, fais pas aux autres que tu voudrais pas qu'ils te fassent. Puis, est-ce que ça te ferait du plaisir que cette personne fasse ça pour toi? Fais-le. Fait que si tu veux dire que je déménage tous mes amis, je suis tout le temps en train de... Pourquoi dire non? Oui, finalement... OK, puis là, t'en as parlé tantôt, fait que j'ai le goût de revenir là-dessus, mais Pierre, qui a parlé de tes parties d'Halloween, de tes présentés, c'est reconnu, les déplorations d'Halloween. C'était trop intense. Fait que toi, mettons, l'horreur de cette façon-là, mettons, matérialisée par des zombies, puis des sorcières, des blablabla, tout ce que tu veux, tout ça, ça fait pas peur. T'aimes ça, en fait? Non, mais je déteste les films d'horreur, je suis pas capable d'écouter des films d'horreur. Moi, je suis... Parti d'Halloween, c'est juste un prétexte à faire un petit gros party thématique puis avec des stunts. OK, qu'est-ce que tu veux dire des stunts? Ah, tabarnac, là, pour vrai, OK, le dernier, c'était Survivor. Fait que là, moi, j'ai demandé à Patrice Bélanger d'enregistrer un vidéo. Fait que mes invités arrivaient, j'ai séparé en tribus. Fait que là, il y avait des migi-games sur ta soirée. Fait que là, il y avait une vidéo de Patrice qui dit, bienvenue à Survivor Saint-Jean. Vous allez voir l'épreuve la plus difficile. Et là, j'ai demandé à Joël de Survivor de filmer. Il m'a passé des casse-têtes. Fait que là, c'était des tribus. J'ai acheté des insectes de l'insectarium. Il devait manger. Fait que là, c'est des stunts. Il devait manger les insectes? Oui, Il y a du monde qui les ont mangés. Tout le monde. Moi, je pensais que j'allais éminer plein de monde. Sur 18 participants qui restaient, il y en a 16, il y en a mangé. Il y a juste Frank Grenier et sa blonde qui n'en a pas mangé. C'est comme tant à Barnard. Vous avez tous mangé des hosties sauterelles à quelque chose. Puis là, pendant ce temps-là, les gens sont tous déguisés en Survivor. Il y en a qui le savaient un peu. Cette année, je leur ai dit de la thématique parce qu'à chaque année, ils ne le savaient pas. À un moment donné, c'était Harry Potter. Il arrivait, je séparais tout le monde dans les quatre familles. Puis là, j'ai fait des jeux. Fait que moi, ce n'est pas horreur. C'est genre... Il a fait le jeu de Quidditch. J'ai pleuré de rire. Je vous donne le truc. Ferrero Rocher. Tu mets des petites ailes. Fais la pêche. Tu colles ça sur ton mur en haut. Clique. Fait que là, il y a un Ferrero Rocher qui flotte. Moi, contre toi, on se bande les yeux. On a un petit balai. On tourne. Il faut trouver le vif d'or. Fait que là, c'est drôle. On partait. Fait que moi, c'était ça, mes parties d'Halloween. Ça commençait avec des affaires un peu plus horaires que j'avais fait enregistrer un son. Tu peux sur l'ordinateur taper. Attention, une bombe bactériologique a frappé la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des hordes de zombies ont été aperçues. Fait que là, il y avait ça qui jouait dans ma maison. Fait que là, le gouvernement avait catapulté des antidotes. Fait que c'était une caisse. À l'intérieur, il y avait des épouvettes. C'était de l'alcool. Il y avait des cadenas. C'était une énigme. Il fallait que tu trouves l'énigme pour ouvrir le code. Mais pendant ce temps-là, j'avais engagé des amis qui arrivaient déguisants zombies dans la maison. Fait que moi, j'avais une grosse poche de hockey plein de fusils neufs. Fait que les filles devaient protéger les gars qui essayaient de trouver la combinaison pendant qu'il y a des zombies qui attaquaient qui sortaient de ma chambre, de mon sous-sol, de dehors. Fait que là, c'est ça, mes parties que Pierre est l'homme. C'est malade. Oui. Mais c'est malade. Oui, mais c'est là, cette année, on a dit que c'était notre dernier parce que ça nous prend trois semaines de gérer les stunts. Là, notre maison était une jeune cette année. C'était l'en-fucking-faire. On achetait des nappes vertes. On les coupait pour faire comme coller tout ça. C'est tout des feuilles avec plein de feuilles qu'on collait partout, des toiles d'araignées avec des lianes. Puis genre, là, j'ai plus de place pour des décorations. Oui, oui. Ma blonde est bonne pour décorer des affaires aussi. Fait que moi, je m'occupe des stunts c'est ridicule. Game of Thrones a fait un trône avec des couches de mes gouttes, genre les boîtes de couches. C'était un petit gros trône avec peinturé. C'était comme le trône avec les épées. C'était fouet. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Fait que là, on est allé, Pierre. C'est drôle parce que dans l'épisode, on s'en va faire l'affaire d'horreur à Universal. On est allé. Puis moi, je déteste les maisons hantées. Je suis allé à l'affaire de Patrick Sénécal puis j'aime pas, j'ai peur. Mais là, j'ai adoré ça. Ah ouais? Parce que ça me faisait pas peur. Ça me faisait le saut. Et ça, c'est le fun. C'est comme un électrochoc dans ton corps à chaque fois parce que là, on est en ligne. Fait que tu le vois qu'à tout moment, il y a un gars qui sort de là. Tu le vois venir. Tu le sais. Puis il sort. Ah, tabarname. Mais vu que ça te fait le peur, ça te fait le saut, mais c'est pas troublant psychologiquement. Moi, quand c'est des images qui vont me hanter tout le temps, ça, je suis pas oublié. C'était un peu quand même cartoon. Fait que oui, il y avait la petite fille de l'exercice qui m'a fait peur parce que là, tu rentres dans une pièce, genre elle est assise sur une chaise, là tu fais comme oh shit, c'est la petite fille de l'exercice. Fait que là, moi j'avance puis là j'attends mes amis qui arrivent. Elle se lève, elle fonce vers moi. Oh Christ, je m'attendais pas qu'elle se lève par exemple. Là, j'ai crié un peu. Là, j'ai crié un peu. Un petit peu aigu. J'ai eu peur d'un petit réflexe de tante en hague. Ah oui, c'est drôle. Puis Pierre Hébert et Guillaume Pinault avaient les réactions apeurées les plus démesurées de l'histoire de l'humanité. Je pleurais de rire là. Là, on s'alternait, on se poussait les gars pour pas être, on veut pas être le premier, mais finalement, ça faisait en sorte que des fois, ah, c'est le troisième qui se faisait pogner. Mais c'était, oh j'ai adoré ça. C'était vraiment le fun. C'est tellement bon là. Je le recommande à tout le monde pour vrai. Moi, j'aime pas les maisons hantées, j'aime pas les films horreurs, j'aime pas avoir peur, mais j'ai adoré aller là parce que, surtout en gang, on a pleuré de rire. Asti, c'est hot. Mais je suis contente qu'on fait fou finir. Pierre, il a aimé son expérience aussi. Oui, oui, il a adoré ça. Mais avouez, mes parties d'Halloween, ça vaut la peine de venir? Ben oui. Je trouve que oui. Je trouve que oui. As-tu d'autres peurs? J'ai tellement peur. Peur de tout. Je suis pas un gars de violence, moi que j'ai dit si je me mettrais pas. de tout. Moi, j'ai peur de tous les malaises. Tu sais, moi, dans la vie, je me souviens rarement des noms des gens. Oui. Puis OK, ma plus grande peur, c'est dans un party, on me dit dans la famille et ma blonde ou avec des amis, « Hé, Martin, nomme-nous. » Or, ça, là, tu dis genre, « Hé, Martin, nomme-nous un à l'autre de l'autre. » Je viens d'avoir une peur. J'ai la chienne de ma vie. Oh, ben non, jamais. Ça va être après le podcast. Mais pour vrai, ma mémoire est comme « Je me souviens de ta face sur Facebook. » Puis si je te vois popper, je sais ton nom. Mais demain, je vais faire comme « Hé, je... » Puis si tu as peu que tu sois un très bon ami ou je te connais puis on a vécu des choses ensemble je te connais depuis des années. Puis voyons, puis genre, je sais pas, c'est flou. Je fais comme de la dyslexie du nom. Je vois des lettres, mais ça, c'est une de mes plus grandes peurs. Tabarnak! Mais moi, je serais en même place que toi, j'ai vraiment pas de bonne mémoire des noms. Vraiment pas. Systématiquement, la personne se présente, je m'en souviens plus. Oui, exact. Même quand je me dis « Écoute, là! » Moi aussi. Puis des fois, je le répète, les textes de son puis tout. Puis je suis comme « Pierre, Pierre, enchanté, Pierre, Pierre! » Je reviens. Puis je suis comme « Merci! » C'est quoi déjà ton nom? Astique, je t'ai chié, là! Vraiment chié. Mais je me souviens des visages, tu sais, par contre, mais les noms, là... Non. Est-ce que vous vous rappelez de... L'autre jour, j'ai demandé ça à quelqu'un. Est-ce que tu te rappelles... Moi, je me rends compte que dans ma classe, mettons, secondaire, secondaire 1, 2, puis tout le primaire, j'ai souvenir de 6 personnes maximum. Le reste, je me souviens pas ton nom. Je me souviens une couple de noms, mais on se dit si je prends mon album de finissage, genre du secondaire, puis je regarde du monde, je suis comme... J'ai aucun souvenir de cette personne-là. Mais je l'ai côtoyé pendant peut-être 5 ans. Puis genre, on a été sûrement dans la classe à un moment donné où j'y ai parlé, on a fait un exercice en mathématiques ensemble, on a joué au badminton en éducation physique. Peut-être qu'il était assis à côté de toi, tu comprends? Moi, j'ai quand même une bonne mémoire, mais c'est sûr qu'il y a du monde que j'ai oublié aussi. Ah, il y a du monde que je comme... Les visages, je vais m'en rappeler la part du temps pourtant, mais il y a du monde que j'oublie. Mais on dirait des fois, même dans les phases de ta vie, on va dire, ça fait 15 ans que je suis en couple avec ma blonde, mais il y a peut-être des filles que j'ai fréquentées, je suis comme, oh, tabarne, oui, c'est vrai, j'ai déjà... On a déjà été ensemble pendant un mois, on s'est fréquentées. Ça aussi, c'est terrible. Non, mais des amis de... On dirait que j'ai plein de vies. Tu sais, j'ai eu ma vie école de théâtre. Après, j'ai eu ma vie, OK, là, je suis un comédien. Fait que là, on dirait, je faisais plein d'ateliers d'Agnèle Fichaud et je faisais des auditions, je jouais au théâtre. Fait que ces amis-là que je côtoyais souvent, après ça, j'ai eu l'humour, après ça, là, tu m'en remets avec on dirait du monde de théâtre, je fais comme, tabarne, oui, on s'est connus. Il y a un an qu'on se voyait souvent, on a peut-être même fait une activité ensemble, pris un verre ensemble le soir, puis je fais comme, c'est un pute, t'es qui, genre? Oui. Moi, on va dire, ma vie est segmentée comme en actes, comme une pièce de théâtre. Acte 1, acte 2, acte 3. J'ai savouré le moment que j'étais avec vous dans cet acte-là, mais c'est pas par manque de respect, mais j'ai trop d'affaires dans ma tête, je suis focus, j'ai trop d'angoisse, on l'a vu aujourd'hui, mais j'oublie bien des affaires de ma vie avant. Moi aussi, ça m'arrive souvent, ça. Mais les gens, sont-tu vraiment fâchés, tu penses? Non, je pense pas, parce qu'ils savent pas. Non, mais mettons, ça t'est-tu déjà arrivé que ça paraisse, que tu te souvenais pas de ton... Sûrement. Puis c'est sûr, ça doit être blessant. C'est sûr, mais il faut vraiment que les gens comprennent que c'est zéro envers eux ou envers l'impact qu'ils ont marqué dans ma vie. J'en sais vraiment, j'ai une faiblesse à ce niveau-là. C'est vrai que c'est associé quand même à... Les gens, des fois, ils sont comme, il est snob, ils se souviennent pas de mon autre. Non, mon cerveau est tellement occupé avec plein d'affaires, j'en dirais que... Puis je vais me souvenir d'affaires fucked up pour rien, puis là, ça prend trop place dans ma tête, là, mais... Il y a beaucoup de monde d'avant. Oui, mais on voit tellement de gens. Mais moi, ça m'arrive constamment à moi, tu sais, de me le faire faire, que les gens se disent comme, est-ce que j'oublie ton nom, ça m'insulte jamais. Non, c'est ça. Puis jamais passer proche de faire comme, hein, voyons, on va m'en caler, ça, tu sais, je veux dire. Fait que je pense que les gens s'en fous ultimement, tu sais. Mais c'est sûr que... Mais c'est tout le temps bizarre. Ça m'arrive très, très rarement, mais là, l'autre fois, un humoriste qui commence, je me suis présentée parce que je pensais que je l'avais jamais vue, tu sais. Puis là, il me dit, ben, on s'est déjà vus à ce show-là. Puis j'étais comme... Fuck it. Ben ça, moi, je me présente souvent des gens que je me suis déjà présentés. Ben oui. Mais il y a aussi, je suis comme une mascotte, moi, des fois, quand j'arrive à une place, je suis trop genre en mode, « Hey, bonjour, PR » de genre de gentil garçon qui veut juste dire « Ben bonjour, bonjour, salut. » Puis je regarde même pas qui chalue parce qu'il y a trop de monde. Mais oui, ça, ça... C'est vrai. Puis j'ai genre... Le fait que je me rappelle pas des noms, puis des fois, c'est ça. Ah oui, on dit des humoristes, on dit que je croise dans des loges une fois. Ça se peut que le show d'après, je... Tu m'as dit mon nom? Je vais te dire que non. Ça va être 100 % net. J'ai googlé. Ben non, c'est vrai, j'ai écouté, mais genre j'ai eu un doute sur ton nom. Mais comme si t'en as deux! Mais oui, j'en ai... Mais c'est fucked up, ça, pour quelqu'un qui est rush, là. Fait que là, j'ai quand même... « Mais c'est quoi le nom? » Et il est juste un nom de famille, la gang. Ouais. Ouais, je comprends. Puis il y a... Puis aussi, je trouve, que t'as me fait penser beaucoup à ma gérante. Fait que... Est-ce que tu connais Christina? T'as-tu déjà vu? Non. Je trouve, avec les lunettes... Fait que là, il y a quelque chose qui me trouble de... « La première, c'est pas ta gérante, Martin. » Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Christina. Christina. Ouais. Je t'ai montré après l'entrée de ça. Ben oui, bien te voir. Y a-tu des peurs que... Elle a dit tantôt les araignées un peu, mais y a-tu des peurs que tu sais que t'as transmis à tes enfants? Ah, mais ça que j'ai... Que mes enfants soient peureux, ça me fait de la peine. Parce que, tu sais, je suis pas courageux, puis je le vois qu'ils sont nerveux, qu'ils sont... « Ah! » Il y a un bruit dans la maison. Tu te trouves pas courageux? Moi, je trouve avec tout ce que t'as dit que t'es courageux. Ah, non, je suis pas courageux. Je pense que crier, c'est pas un signe de pas courant. Ah, je suis pas courageux. Je suis pas courageux, pour vrai, là. Ben là, tu vas dans des monts golfiens. Ouais, mais... Je pense que peut-être que je suis pas courageux au point de vue d'altercation physique ou des choses comme ça pour protéger ma famille, des choses comme ça. Tu sais, je suis pas le père de famille qui va protéger sa famille. Je suis le gars qui met des bouchons parce qu'il a peur des bruits dans sa maison en-dessous de mon lit, là. Tu sais, genre, j'ai du poil de cayenne dans ma... Genre, ouais, j'ai bien équipé. Et, euh... Fait que... Ça me fait chier d'avoir transmis ça à mes enfants, de voir qu'ils sont peu heureux. Ben, du moins, il y en a un qui est peu heureux, tu sais. Puis, euh... Ouais, ils sont nerveux. Hum. Fait que... Ça, ça me fait chier. Hum. Puis, y'a rien que tu peux faire. Tu peux pas t'entraîner à être courageux, là, tu sais. Y'a pas de gym. Tu peux pas arriver aujourd'hui je fais serpent Je dirais que j'ai pas d'enfants, mais j'aime mieux les gens peu heureux un peu qu'il y a le monde qui a comme peur de rien, moi. Ouais. Moi, pas peur. Ça fait peur, peut-être, d'avoir des enfants qui ont peur de rien. Par de rien. Ils vont sauter un peu. Juste avoir des enfants, ça fait peur, là. Tu sais, c'est... C'est terrifiant, là. Parler de Big Brother, avoir des enfants, c'est encore pire parce que, pour vrai, tu sais pas comment élever des enfants. Tu l'apprends sur le tas. Je l'apprends encore à tous les jours. Je vous l'ai dit tantôt, je sais pas ce que je vais répondre à mon enfant sur qu'est-ce qu'il y a après la mort. C'est pas. Quand il va me le poser puis ça va être ça, ma réponse. Mais c'est constamment ça. Est-ce que tu te demandes des fois, oh mon Dieu, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il va l'avoir fucké? Constamment. Des fois, il me voit en spectacle, astille. Genre, des fois, je fais comme, oh! Là, il m'entend dire des affaires avec des mots. Hey! Fait que oui. Puis, tu sais, le fait que j'ai pas une vie normale aussi fait en sorte que... Mais ça lui donne... Tu sais, Liam, mon plus vieux, c'est un... C'est moi. Il est sensible. C'est un artiste. Il est peureux. Tu sais. L'autre, Maxence, c'est un domaine un peu à peur de rien. Lui, il est plus... J'ai hâte de voir comment il... Il a 4 ans. Puis l'autre, il a 7 ans. Fait que... Mais oui, tout... Tu sais, ce que je... De manquer... T'as pas de chance pas des Sims, là. Tu sais, de manquer... L'éducation de tes enfants, c'est une peur qui m'habite constamment. Ah oui, moi, ça, ça me terroriserait. Oui, mais en même temps, tu vis avec. T'as l'air. Parce que... Tu peux pas être un parent parfait. Ben non. Tu sais, je pogne les nerfs à mes enfants. Je fais des « hey » de papa régulièrement. Tu sais. Et... Tu te consoles en disant « Tu fais le mieux que tu peux. Nos parents, en fait, le mieux que tu peux être. Personne peut être parfait. Ben non. Fait que ça vient avec nos forces, nos faiblesses. Mais oui, c'est sûr que mes faiblesses, je vais les voir chez mes enfants. Je vais être comme « Ouh, ça va être du moins, ça, mais il gérera ça plus tard que c'est psy. » Oui, oui, oui. Ce serait quoi, mettons, as-tu une peur de quelque chose par rapport à tes enfants, mettons, en vieillissant? Ce serait quoi, mettons, en ce moment, une des pires choses qu'ils pourraient te dire par rapport à, mettons, trouver que tu étais de même ou, tu sais, ce serait quoi? Quelque chose qui te ferait peur qu'ils te disent, mettons. Ah, ben là, c'est sûr, le père absent, c'est sûr, c'est sûr, ça me ferait mal. Parce que, tu sais, je suis vraiment beaucoup dans le travail et puis ma femme a travaillé de la maison pour pouvoir aider. Tu sais, on a fait un choix un peu dans notre famille que notre métier étant ce qu'il est, c'est... Il n'y a pas de limite au salaire que tu peux faire tout dépendant de tes contrats, mais ça demande extrêmement du temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est des honneurs graphiques. Fait qu'elle peut travailler de la maison, mais elle prend moins de mandat pour s'occuper, m'aider avec les enfants parce que notre métier, là, en ce moment, ça va super bien, mais je ne sais pas si ça va super bien pendant 10 ans encore. Exact. Fait qu'il faut que je fasse des sous-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, tout ce que je fais, c'est quand même pour le patrimoine familial. Fait que mes enfants, s'ils me disaient des phrases comme, tu sais, tu le vois déjà, il y a des pères qui sont plus papa-maman, mais tu fais comme, oh, quand je suis une semaine à la maison, mon plus jeune, il est vraiment plus colleux que quand je repars pour beaucoup de show, beaucoup de route. Puis je fais comme, je reviens, oh, il est pas mal go-to, maman, 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 je fais comme, je suis là, je suis présent, mais il manque un peu de papa à la maison. Fait que ça, c'est sûr que ça me fait peur parce que je l'ai déjà, ce peur-là. Fait que s'il me le disait, ça fait juste mettre le doigt sur le bobo. Fait que c'est sûr que ça me terrorise ça. Mais tu sais, moi, mes enfants, ils peuvent pas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Je n'aurais jamais peur. Fait que c'est la santé. Fait qu'on le dit, hey, moi, j'ai des amis qui ont eu pas cette chance-là d'avoir des enfants santé. Puis c'est sûrement une des pires douleurs au monde. Fait que moi, je suis juste chanceux. Ça me fait peur de penser qu'un jour, ils vont avoir des peines d'amour. C'est juste la santé, tout ça. Je fais comme, des fois, je suis tellement, tu sais, Liam va dire, il y a un ami qui a dit ça. Je fais comme, moi, quand il va être là, je vais se faire bouliller parce que tout le monde se fait niaiser au secondaire. Même si t'es cool, tu vas te faire niaiser. Puis je fais comme, j'ai tellement pas hâte de tout ça parce qu'on va faire de la peine. J'ai tellement pas hâte qu'il y ait une peine d'amour puis je fais comme, ah! Fait que je ne sais pas comment je vais faire. C'est tellement dur émotivement être un parent, mais tu sais, c'est plein de beaux côtés. Mais, ouais. Tu t'imagines l'émotion qu'il va ressentir? C'est l'impuissance. T'aimerais ça y enlever sa douleur, sa peine ou, tu sais, c'est la même chose quand il a mal. Mais j'ai peur d'être un mauvais père aussi. La peur, parce que des fois, je n'ai aucune compassion avec mes enfants. C'est mon mal. Hey, là, arrête! Je fais comme, coline, je pourrais être un peu plus empathique là-dessus. Ouais, j'ai réalisé dernièrement, c'est ça que je fais comme, ma blonde est vraiment la mère typique, la mère qui va... Moi, je pensais, je vais me sacrifier devant mes enfants, je vais me picher devant un train. Ils ont eu la gastro, je fais comme, oh, Chris, ciao, bye. Je fais comme, ah! T'es parti! Moi, non, 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 moi, je fais genre, Catherine, je peux pas... Tu sais, quand je dis le travail, prends trop de place, je fais comme, Catherine, je peux comme pas être malade, je peux pas avoir la gastro, je tourne demain, je peux pas... T'es allé à l'hôtel? Non, non, mais je suis resté à la maison, mais juste que je m'en occupe pas de mes enfants, je m'approche pas, ils ont la lèvre. Je fais comme, astille de père de marde, mais genre, ouais, fait que c'est ça, mais de l'autre côté, je vais être là pour eux, puis j'ai plein d'embarques. Mais moi, t'es restée. Mais je comprends. La route, je suis partie. Je suis allée en Florine. Le plus loin, Paul. Non, non, mais je comprends. Pour vrai, je veux dire, il y a beaucoup de... Pas que no job, mais je veux dire, il y a beaucoup de jobs que tu fais comme... Pour vrai, je peux pas... À un moment donné, ça, je pense aussi, c'est correct de le faire en famille, de faire, hey, pour qui c'est plus facile, mettons, de manquer du travail? Ce serait toi, à ce moment-là. Je pense, à un moment donné, c'est juste la logique qui l'emporte. Effectivement, si tu as une équipe de tournage et tout, ça peut pas être là, c'est gossant. Alors que, tu sais, si quelqu'un ou l'autre personne se dit, hey, ça va aller à demain, peut-être, c'est moins pire. Non, mais j'ai la peur de gastro. Ça, là... Dégueu. Ça, c'est terrible. Moi, là, on se dit, je sens que j'ai su part de vômer, je vais être en boule sur le divan. Puis si tu me dis, Martin, ça va te faire du bien, tu seras plus malade après. Mon calice, je ne vomis pas. Ah, je suis... C'est trop puissant. Rainbow, la même chose avant toi. Même enfant. J'en dirais, c'est trop violent, moi, quand je vomis, je manque d'air. Ça vient me chercher les abdos, ça creuse jusqu'à dans mon dos. Puis là, je fais comme... Et là, je manquais d'air. La dernière fois, j'étais malade, je fais comme... Puis je fais comme... J'étais comme... Ça m'a tellement faite. Ma blonde, elle, ah, je ne suis pas bien. Elle fait de vômer. Ah, c'était pas bien. C'était pas bon, ça. Je fais, OK. Jamais, 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 jamais. Je ne suis pas capable. Je comprends ce que tu veux dire. Être malade, ça s'empore de tout ton corps. C'est tellement violent, vomir. Oui, oui. Moi, c'est pour ça, les gens qui sont comme... Non, je ne sais pas, vomir dans un bar. Oui. Ah, j'ai trouvé. Ah, je suis bien. OK, là, je suis bien. Dans la toilette la plus loin de tout le monde, dans ma maison. Ah oui, je ne veux pas être là. Dernardement, j'ai eu la gastro. Hier. Ah oui? On s'en va. Ma blonde était chez moi, puis c'est une nouvelle relation. Mettons, ça fait trois mois. Oh, God! Et là, je me suis réveillée pour aller aux toilettes et elle, elle partait dans comme une demi-heure pour aller travailler. Puis, je me suis fait pour aller aux toilettes. Je suis revenue dans la chambre et j'ai fait... Je sais que je vais être malade. Fait que là, je me suis comme couchée sur le dos. Ce n'était pas encore le moment, mais tu sais, quand tu le sais, j'étais sur le dos puis j'étais comme... Puis là, elle ne me posait pas une question. Bien, elle était comme « Tu veux-tu un autre? Tu veux-tu... » Puis j'étais juste comme « Je veux être seule. » Et vos mains... J'étais comme « Ce n'est pas vrai que ça fait deux mois et demi qu'on est ensemble puis tu vas m'entendre, vos mains. » Oui, des deux bords. Non, c'est sûr. Ça n'arrivera pas. J'étais comme « Va juste au travail, s'il te plaît. » J'étais comme « Non, approche-toi pas de moi. » Oui, oui, j'étais... Non, mais après ça... Tu n'étais pas capable de dire que tu étais malade? Je n'y ai pas dit. J'étais juste comme « Oui, non. » Vous savez, non, j'ai dit que j'allais être malade. J'ai dit ça. Cette phrase-là, j'ai dit puis elle était comme « Ah, c'est pour ça qu'elle était comme « Tu veux-tu ça, tu veux-tu ça? » Puis elle était comme « T'as-tu des gravoles? » J'étais juste « Quitte, s'il te plaît, l'endroit. » J'étais comme « Là, elle est partie puis genre, pour vrai, six secondes plus tard, j'étais genre « Eh! » Non, je l'attendais. Mon corps attendait juste d'être seule. Mais moi, je suis ça. Moi aussi, je suis comme un petit oiseau blessé. Mais moi, par contre, tu sais, comme mettons, il y a toi qui fais ça et Corinne aussi, Côté, qui sont capables de se retenir de vômer. Moi, c'est impossible. Ça s'empare de moi. Je vais éventuellement jusqu'à temps qu'il y ait un seuil de non-retour puis ça va sortir. Mais je vais tout faire pour le combattre. J'ai vécu la nuit la plus longue. Moi, j'appelle ça la nuit la plus longue. On était à un chalet, on était 18. La gastro s'est emparée du chalet après un souper fondu. Et là, tu rentres dans les toilettes que ça sent la merde. Là, tu vomichis dans la toilette que quelqu'un avant toi vomichier. Genre, ça a été la pire. J'ai officiellement appelé ça la nuit la plus longue. Hé, puis une fondue, ça se vomit-tu bien, tu penses, les petites viandes? L'odeur du bœuf bourguignon, j'ai encore de la misère. J'avais-tu juste une toilette pour les idées? Il y avait deux toilettes, mais moi, mon ami Ben, que je salue, si on s'alternait dans Instagram, tu rentres, c'est l'odeur de potouille. C'est juste l'odeur. Hé, c'était dégueulasse. C'est la nuit la plus longue. C'est... Wesh, 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 wesh. Désolée, j'ai les gens. Tu viens de dire mon plus grand cauchemar. Ta gastro au chalet de 18 personnes fondues. Fondues, tout le monde se... Puis tu sais, il faut que tu quittes la personne à faire. Go, 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 dépêche-toi. Hé, non, moi, je veux... Un peu comme ça à Brightman. Moi, je m'étends un peu sur mon tapis. Oui, comme dans Brightman. Bonne scène. Mais moi, ce sera un peu ça. Je veux pouvoir être ça. Je pense qu'à ce moment-là, je serais allée dehors. Je serais allée sur la galerie. J'aurais fait... Laissez-moi ici. Tu sais, comme les gens qui... Tu sais, des fois, tu es dans un party puis cet été, tu es dans un party avec beaucoup de personnes puis moi, j'ai quitté, mais pendant la nuit, il y en a une qui a été malade, une ou deux, genre, puis tu sais, ils disaient comme... Ah, tu sais, oui, t'es rentrée. Tu m'as demandé si j'étais correcte dans le salle de bain pendant qu'elle... Elle avoue... J'étais comme... Moi, c'est... Puis elle dit, tu m'as comme chassée en fermant la porte-vite puis j'étais comme... Ben, oui. Moi, je te rentre puis c'est sûr, je suis agressive. Je suis comme... Sors! Tu sais, comme tout de suite, genre, je veux pas que tu viennes voir. Je vais survivre, là. Je vomis. Christ, ton camp! Ah, tu vois, ça me dérange pas, moi. Tu peux pas venir me voir. Ah non, moi, je vais être agressée, je vais lancer quelque chose. C'est sûr, ça se peut... Moi, je veux faire pitié. Je veux que quelqu'un soit comme... Ah, tu t'es ici. Je veux juste t'aider. Non, je vais te pousser. Juska! Ah, je vais être seule! T'as des enjeux. Ah, laisse... Ben oui, mais laissez-moi tranquille. Ah! Ah non, c'est tellement le fun. Moi, je veux qu'il y ait quelqu'un qui ait pitié de moi. Je veux que quelqu'un soit... Je veux pas qu'un plat, mais je veux que... Ah, ça a l'air violent. Ah, c'est pas cool. Ah non, je veux pitié. Moi, j'aime ça faire pitié un peu. Je fais comme... Ah, je veux pitié. Moi, le bout où la personne voit ma face de côté faire... Avec la mort, là. Avec les cheveux. Il y en a qui a sorti du nez, là. Oui, la mort. Fait que... Oui, oui. Dans un fossé. Elle peut faire... Hé, OK. Là, t'as parlé de douche, ça peut faire... On va parler des peurs. Je l'ai parlé aux sportiches, mais juste, ça a tellement fait... J'ai vécu la pire séance de masturbation ever. Je sais pas si t'as vu l'extrait de... Je me suis fait vasectomiser. OK. J'ai fait une crise de panique pendant ma vasectomie. Moi, je suis pas bien de tout ce qu'il y a là. Ben, je comprends. Et là, je sais pas pourquoi je raconte ça. Ça m'a juste fait passer à la douche. Mais juste que c'est clair. Je sais pas pourquoi je vais reparler de ça. Volontairement, j'en reparle. Oui, on a rien posé. Ben, je vais aller ailleurs. Juste, j'ai peur de... Aussi, plein d'affaires. Juste, je pense à toutes les affaires que j'ai peur. J'ai peur de tous les contacts proches des yeux. Moi, genre, si quelqu'un fait ça... Attends, qu'est-ce que s'est passé avec la masturbation? Ben, quand je te dis peur d'un toilette, c'est juste... OK, ben, je vais... Je trouve ça clair pour le monde qui a vu l'extrait pourquoi il en reparle. Mais quand tu te fais une vasectomie, après, ils disent que dans les rapports sexuels, après, ça se peut qu'il y a une présence de sang ou que ça te fasse mal la première fois qu'il y a une ingénie de l'acidion. Fait que là, moi, ça faisait cinq jours. Puis là, j'avais pas fait l'amour, rien. Fait que là, je me suis dit... Là, je suis en deux. Je suis comme... Chris, faudrait que je le fasse là, sinon ça va faire plus mal dans deux, trois autres jours. Après. Oui. Fait que j'avais pas le goût. J'étais pas... J'étais pas dans un mood. J'ai pas besoin d'un mood que ça, mais plus que ça. Et là, j'ai commencé puis là, j'ai comme eu peur. Fait que là, quand j'étais sur le bord, j'étais comme... François, ça me tentait pas. Et là, j'étais comme... Ah non, quand je vais être sur le bord, j'étais comme... Chris, j'ai peur que ça fasse mal ou que ça saigne. Mais là, je ris parce que je suis vraiment comme... C'est la pire masturbation ever d'être dans la douche. Et là, je peux pas croire que j'en parle encore. Et là, je suis comme... Je te juge, j'ai eu peur. C'est immédiable. Oui, moi. Je vais vous croire. Pourquoi j'en parle encore pour la deuxième fois? Mais oui, j'ai été traumatisé. J'ai eu peur. Finalement, c'était correct. Ça a pas fait mal, mais tu sais, genre... Mais je comprends. Le pire coït ever, genre, ça fait comme... OK. OK. Ben non, mais pensez. OK, ça a pas fait mal. Ça a pas fait mal. OK, ça a pas fait mal. T'es comme... OK, j'ai une vive. Mais en même temps, t'as raison, c'était comme nécessaire. Mais t'es pensez, là. Imagine un orgasme sur deux, t'es pas sûre si ça va être très, très bon ou très douloureux. Oui. Ah, je suis sûre que tout le monde a vraiment moins de sexe, drastiquement, là. Oui. Drastiquement, t'es comme... C'est pide ou face. C'est soit ça te fait jouer ou soit c'est comme de l'acide. Soit t'es comme... Ah! Imagine! Avoue que t'en as moins, hein? Ben oui, ben oui. Ben oui. T'es comme 50-50, c'est trop... C'est pas obligé de jouir. Au pire, on s'en ira jamais jusqu'au bout. Ouais, on va arrêter ça avant. Bye. Bye bye. Comme les fans des années 60. Bon. Je peux pas croire que j'ai raconté ça, c'est tellement ridicule. Ben là, pauvre toi, je comprends. Mais ça devait être une grande peur. Ouais. Mais non, ben, on a parlé de peur de douche, j'ai fait comme Chris, j'ai eu peur dans la douche y'a pas longtemps. Ben non, non, mais c'est sûr, c'est peurant. Je comprends ce mixed feeling-là de genre, mon Dieu, je suis donc ben pas supposée sentir ça pour faire tout, avoir peur de venir. Ah! Pis un gros jet de sang qui sort, c'est dégueulasse comme image. Ça, c'est en douche. Ils m'ont dit, c'est épeurant. Ça fait 7 jours, il y en a plein. Ah! Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gars qui écoutent ça qui vont passer à ça la prochaine fois. Non, mais tu sais, il y en a plein qui se font vasectomiser. Ah, pis il y en a plein qui font ça. Ils doivent passer par là. Et là, il y a un humoriste qui m'a dit que lui, ça fait un an qu'il s'est fait vasectomiser, pis là, après avoir joui, il a mal maintenant. Il y a comme des chocs électriques, genre. Là, son ami, il a dit ça aussi, mais moi, ça fait genre 6 mois que je me suis vasectomisé. Je suis comme, ah non, 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 j'espère pas que dans 6 mois, je vais commencer à avoir mal quand après, on dirait qu'il dit le feeling. Il dit, c'est comme, tu sais, c'est un long fil, c'est comme s'il l'a coupé trop court. Il est comme tendu, je fais comme, ah! Pis moi, je suis fourchefable dans la vie, je suis pas bien. Je fais comme, je suis fourchefable. Moi, j'ai inventé ça. Je suis fourchefable. Moi, le monde, genre, un gars qui s'est pété le frein ou t'as eu, je fais comme, arrête, arrête. Pour vrai, je vais quitter. Genre, il y en a qui ont perdu du sang. Moi, c'est ça, fourchefable. Tu peux pas, il y a pas eu d'accident là, tu t'es pas pété, rien. Moi, c'est, ah! Je suis pas bien. Je comprends. Plus que la gastro, pour te dire, à un niveau, là. Pis juste en parler, tu sais. J'ai l'histoire, juste en parler. Mais ouais. Sacrément. J'avais fait, j'avais... Je sais pas pourquoi je me mets dans la merde, ouais. Non, mais là, ça m'a fait peur, les peurs reliées à mon pénis. Quand j'étais jeune, j'avais peur, tu sais, que j'apprenais c'était quoi les relations sexuelles. Je me souviens d'avoir posé à ma mère, ouais, mais veux-tu, qu'est-ce que tu fais si t'as envie de pipi? Genre, je me souviens d'avoir une peur ridicule en tant qu'un enfant de 9 ans, de faire pipi dans la madame quand je faisais l'amour. Ça, c'est une peur ridicule que j'avais quand j'étais jeune. impossible. Comme si, ouais, à moins que ce soit Je pense qu'elle voulait vraiment juste aussi retourner jouer au Nintendo. À moins que ce soit vraiment un choix. Inquiète-toi pas avec ça, là. Ouais, mais un choix. Mais mettons... Mais je peux comprendre, mais tu sais, c'est drôle, comme si, mettons, quand t'avais envie de pisser, c'était comme... J'en me disais, « Fuck! » C'est impossible de te retenir. Ça prouve à quel point les enfants, ils ont pas de retiens bien. C'est souvent... Ouais, mais je pense, à 9 ans, j'avais des... Je me souviens plus à quel âge tu étais dans les érections. Ouais, mais quand tu es en fait, on a tout le temps des érections. Mon gars, c'est 4 ans, il jouait avec. Mais ouais, fait que je pense que tu comprends pas que t'as pas envie de pipi quand t'es en érection. Mais quand t'es en fait, t'as peur... Je me rappelle d'avoir les mêmes cauchemars qui revenaient. Est-ce que vous avez eu ça, vous autres? Oui. J'avais comme un monstre qu'il revenait souvent en primaire dans mes cauchemars. C'était le même monstre. Oui, c'était... C'était comme un plus un ovni alien. à l'époque, des affaires comme ça. Le classic alien. Ouais, mais c'était comme un fantôme, genre. Puis il était dans mon école primaire. Fait que je revenais souvent que je montais les escaliers de mon école primaire puis il était là. Je suis comme, non, non. Mais à la fin, je réalisais que quand je le voyais, je savais que j'étais dans un rêve. Et ça, c'était quand même cool de... J'étais dans un rêve. Je pouvais te contrôler pas longtemps. Un moment donné, je me réveille tout de suite après. Mais quand t'es un peu dans ton rêve, tu réalises, tu rêves, ça, c'est le fun. Oui, ça, c'est vraiment cool. Moi, je rêvais souvent que je volais puis un moment donné, je tombais. Ça, c'est pas un bon cauchemar. T'es comme sur le bord. T'es comme dans l'eau. Moi, j'étais haut, là. J'allais très, très haut puis à un moment donné, j'étais comme, oh non. Puis là, je tombais. Je tombais. Puis je rêvais aussi que je me faisais courir après puis je n'étais plus capable de courir. Ah oui, ça, t'es dans l'eau. Tu cours comme au ralenti. Comme dans l'eau. Oui, puis t'es comme, ah, ou mettons, j'étais en plein milieu de la rue puis il n'y avait pas d'arrêter de marcher puis il y avait un auto qui arrivait très vite. Ah. Ça, ça m'arrivait souvent aussi. Mais c'était moins des monstres. Moi, je me faisais kidnappé par un monsieur. OK. C'était effrayant. C'était tout le temps le même monsieur? C'était tout le temps le même monsieur. Il cognait chez ma gardienne. Il m'offrait un foulard puis il était comme, suis-moi. Mais à chaque fois? Mais à chaque fois, le foulard, ça marchait, genre? Oui. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il y a encore le foulard. OK. Où ta grosse vanne, là? OK. Mais est-ce que ce monsieur-là, tu le connaissais dans la vie de tous les jours? Non, je ne pense pas. Il était fictif. C'était un monsieur fictif. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a rentré dans la tête dans les kidnappings. J'imagine que j'avais entendu une femme qui s'était faite kidnapper puis moi, j'étais genre elle vient de te chercher chez vous ou je fais ta gardienne. Mais tous les kidnappings, c'était effrayant. C'était effrayant. Ah oui. Ça, genre les maladies d'enfant, tout ça, mais je ne sais pas où est mon gars. Puis je pense, on dit, mon enfant se fait kidnapper puis on ne le retrouvera peut-être jamais, là. Je ne peux pas imaginer ce que les parents vivent quand ça leur arrive. Pour vrai, c'est atroce. Puis est-ce que ça te fait peur des fois par rapport à tes enfants? Je suis vraiment un papa poule. Ah oui, là-dedans aussi. En le fond, j'ai peur de tout, mais j'ai réalisé en grattant qu'on dit, j'ai peur qu'il se fasse mal. Oui. Mais ce n'est pas tant qu'il se fasse mal. Je n'ai pas le goût de gérer ça. J'ai réalisé, tu sais, on parle au moment de compassion. Genre, il saute sur du vent, il est 7h le soir, je fais comme, les enfants ne sautaient pas. Je n'ai pas tant le goût. Oui, j'ai peur qu'il se pète la tête sur la table et qu'il se fasse mal. Je n'ai pas le goût. Il s'en allait se coucher. Je n'ai pas le goût qu'on soit obligé d'aller à l'urgence puis là, qu'on attende pour le refaire. Le soir, moi, je voulais écouter Friends. Mais oui, tu sais, j'ai peur, mais je suis quand même conscient, je discute bien avec moi-même qu'il faut qu'il se fasse mal, qu'il apprenne. Si on est allé dans une affaire de BMX, moi, j'avais la chienne. Mon plus vieux, il avait la chienne. Mon plus jeune n'avait peur de rien. Il allait super vite. Je suis comme, non, c'est correct, il ne faut pas que tu transmettes ta peur. Je me contrôlais de laisser au pied, il se pète la gueule, il va s'écorcher les genoux, ce n'est pas grave, mais je me bats avec moi-même. Mais je serais très, je pourrais les mettre dans du bubble wrap puis avoir un deal qui n'auront jamais de maladie, jamais rien, comme j'en parlais tantôt. J'ai peur un peu de ça. Je comprends tellement. J'ai peur, à cause de moi, j'ai été un peu casse-cou quand j'étais jeune ou j'ai pris les mauvaises décisions. J'ai peur. Moi, je réalise que quand j'étais jeune, quand j'ai embarqué avec du monde en auto que je n'aurais jamais dû embarquer, qu'ils soient qu'ils étaient sous ou qu'ils étaient gelés, je fais comme, ça me fait peur juste d'y repenser que j'ai fait ça. Puis j'ai peur que mes enfants ados, je ne trouve pas les bons mots pour leur dire que c'est correct, l'alcool, la drogue, tu peux en faire, on dirait, fais ça à la maison, fais ça à la maison, mais embarque pas dans l'auto à quelqu'un. Je sais que tu vas avoir l'air pas cool d'être le seul de ta gang qui ne veut pas partir du party avec Will. Mais c'est le salut pas la peine. Mais non, Will, comment? Ça me fait peur. Ça, ça me fait peur. Ça, j'ai de la misère. Oui, parce que souvent, les avertissements de parents, on ne les écoutait pas, ça fait que c'est comment qu'on fait. C'est ça? Il n'y a pas de façon. La confiance, la confiance, puis le jugement, puis je ne pense pas que c'est vain. Je pense que plus tu le dis, plus tes enfants ont confiance en toi puis ton jugement, puis que tu fais ça pour leur bien, plus ils vont finir. Ça ne veut pas dire que ceux qui le font, ils n'ont pas confiance tant que ça, mais je veux dire, c'est sûr, ça a un impact, plus que les parents qui n'expliquent rien et qui font juste comme « Non! » Là, c'est sûr que les parents ne vont pas écouter. Parce que? Oui, c'est ça. Ça, moi, j'ai essayé ça. Parce que? Ou genre, parce que c'est moi le parent, puis tu es comme... Mais ça, des fois, on le fait. Ça, je le fais en ce moment. Non, mais il faut, là. Pourquoi c'est vous qui décidez? Parce que, Caroline, tu as 7 ans. Oui, c'est sûr. Parce que si je ne suis pas là, tu meurs. C'est pour ça que je décide. T'es travaillé? Oui. Ah, bon, moi, si, ils vont te trouver drôle. Je vais te l'expliquer pourquoi. Moi, je vais faire le show. Je vais te l'expliquer pourquoi. Parce que si je ne suis pas là, tu meurs, tu n'as pas de cash. Tu n'as pas de cash. Pas de cash. Les enfants, là, ils n'ont pas de cash. Ou tu sais, l'heure du coucher, moi, je me rappelle que je ne comprenais pas pourquoi c'était ça. T'es comme, parce que, tu sais, t'es pas vraiment... Tu as besoin de sommeil pour être en forme demain. Puis, au moment où tu te le fais dire, on dirait que t'es enfant et que t'es comme, je ne suis pas fatiguée. Moi, ça, ça serait une de mes... Est-ce que je ne suis pas fatiguée? C'est une de mes peurs, quand même. C'est l'en faisant de crise. Mettons, je me réveille, j'ai 6 ans. Mais est-ce que tu connais tout ce que tu sais? Oui, mais mettons, je comprends que j'ai 6 ans et que je n'ai pas de cash. Oui, mais si tu sais tout ce que tu sais... Tu ne peux pas l'enfer, c'est illégal. Je ne peux pas l'enfer. Je suis juste genre... Ah, c'est bon. Je suis encore dans des... Mais tu sais, avoir des règlements que t'es juste comme... Tu sais, avoir... Être un enfant, c'est aussi... Tu sais, des fois, t'es comme, ils font des crises et tout, c'est ahurissant. Ça n'a pas de bon sens d'une crise d'enfant et c'est dégueulasse. Mais des fois, t'es comme, c'est tellement angoissant être un enfant. Tu sais, genre, tu décides rien, tu te fais dire non. Je ne comprends pas. Puis t'as des envies, genre, t'as l'impression que manger une crème glacée, c'est l'affaire la plus... Genre, il n'y a rien de... C'est sûr que j'ai le plus envie de faire. J'ai demandé à ma mère, tu m'as dit à ta mère et elle est juste... Non! T'es comme... Comment non? Tu sais, pourquoi hier, c'était oui? Un enfant, Chris, il dit, hé, tes parents meurent, mais tu peux manger de la crème glacée comme tu veux ce soir. Chris, il hésite. Il hésite. C'est genre, ils n'ont pas le jugement, mais oui, ça doit être effrayant pour un enfant. Tu ne comprends pas les affaires. À 7h30, tu vas te coucher, tu n'écoutes pas ça, c'est assez les écrans. Mais attends une minute, tu reviens à 6 ans, tu sais tout ce que tu sais là, de ta vie. Moi, ça me tente. Ça me tente? Il y a un livre qui s'appelle Replay, c'est ça, Jean? C'est vraiment bon, ce livre-là. Replay, lisez ça, puis on dit, il retourne à sa vie genre là, au début, il a comme 21 ans, on dit, il a 45 ans, le gars 50 ans, il fait comme une crise qu'à dire avec son bureau, puis là, il se réveille, il a 21 ans, il est à l'université et c'est tout. Fait que là, comment tu peux refaire ta vie genre en investissant dans les affaires que tu sais pour faire plein de l'argent pour être riche? Ça, c'est hot. Mais la peine de ce que t'as perdu ou là, tu vas revoir la femme de ta vie que tu vas rencontrer à 27 ans, mais comment tu peux retomber en amour ou te faire ton mal amour, c'est peut-être la relation indifférente. Ou tous les ex que t'évites à partir de maintenant, tu fais un seul-là, non. Mais pour vrai, c'est un dilemme qu'à cause de ce livre-là, quand t'as dit ça, ça m'a allumé, j'ai fait, astime, j'y repense souvent. OK, là, je retombe. Mais 21 ans peut-être, mais pas 6. Ouais, non, 6, non, non. Faut au moins qu'il y ait du sexe à quelque part. Faut au moins qu'il y ait du sexe impliqué. Sexe, du cash! Ouais, ouais, exact. Mais aussi... Mais c'est parce que 6, tu te dis, ça va être long avant que j'aille du sexe. Ouais, ouais. C'est plus cash! Et puis c'est pas toi qui décides comment tu t'habilles. Et ça me fait peur aussi parce que je connais pas grand-chose dans nos affaires. Je fais comme, ah, mais je sais qu'il faut que... Je comprends pas trop la bourse. Ah, mais je sais dans quoi il faut investir, mais je suis pas manuel. Ou des fois, si moi j'ai des scénarios, je suis capitaine d'éputé genre au Moyen-Âge, mais moi, t'es une minute, je peux t'inventer des affaires où je peux expliquer à du monde, pas au Moyen-Âge, dans d'autres, comment, OK, la commercialisation fonctionne ou comment, genre, OK, faire de l'argent avec des... Je peux pas l'expliquer ou genre, des fois je me mets dans la situation que je suis juste pas bon pour expliquer des choses, mais ça existe pas ce scénario-là puis ça me fait de l'angoisse. Je suis triste, Martin, tu seras pas catapulté dans un autre effet. Ça va, là, ça va. Ah, mais c'est pas, mais il y a une série de Outlander, là. OK. C'est comme une médecin, c'est assez quétaine, mais c'est une médecin des années 60, je pense, 60, 50, je sais pas, mais catapulté dans 1700, tu sais. OK. Mais elle, elle est super brillante. Mais c'est ça. Elle connaît, tu sais, la pénicilline puis tout, puis elle réussit à inventer des trucs là-bas, mais elle, elle est considérée comme une sortière. Oui. Martin Carly vit mon rêve, lui, il est correct, là. Tu sais, le gars de génial. Oui, c'est que une femme est moins correcte parce qu'ils sont comme... Moi, j'ai eu la chance pas mal toutes les époques pour m'en sortir, là. Non, mais elles ont comme... Le bon sexe, la bonne couleur de peau, là. Chanceux dans la vie, là. Oui, oui. Probablement, elles sont comme, pourquoi qu'elle parle? Pourquoi elle a accès à des affaires? Pourquoi du cash? Exact. Mais elle a pas de cash, mais... Moi, je suis... Maintenant, elle veut amputer des gens qui sont comme ça. Mais moi, elle a beaucoup de sexe. Elle a beaucoup de sexe dans cette série-là. Elle a beaucoup de sexe dans cette série-là. Ça va bien. Je suis privilégié, moi, dans le voyageur du temps. Il y a beaucoup de sexe. Il y a beaucoup de sexe. Mais c'est sûr, comme ça, moi, elle avait vendu « Ah, beaucoup de sexe! » Dans Outlander? Dans Outlander, oui. Game of Thrones, aussi. Il y a beaucoup de sexe, mais il y a aussi beaucoup de grosses hémorragies bruyantes. Tu sais, là, des fois, j'ai l'impression... Tu sais, c'est comme la mode, genre, tu vois comme du sang qui sort, puis il y a comme un petit... Tu sais, un bruit. On dirait qu'ils ne sont pas capables de juste laisser ça comme silencieux. Puis moi, chaque fois, je suis comme « Ah! » Non, c'est fini. C'est hémorragie bruyante. Ah, il y a un bouillon, là. Tu vois, oui. Ah, non, c'est pas ça. Ça, c'est gore. Ça, j'aime pas ça. Tu sais, quand c'est gore, je décoche. Oui, le bout de sexe, ça me dérangeait pas. Mais le bout de gore... C'est basically Game of Thrones, c'est la même chose. Trop gore. Ben, si c'est comme... Ah, mais ça me prenait par surprise à chaque fois. Fait que c'était pas si pire. C'est comme « Ah, tabarnain! Ils ont enlevé la tête! Ah, si, je m'attendais pas à ça! » Mais ils ont bien pacé leur niveau de gore sauf Game of Thrones. Ah, moi, j'ai pas eu le temps. J'ai écouté... Le premier épisode que j'ai écouté, c'est celui où le gars se fait trancher le pénis. Ouais. Pourquoi c'est le premier? Ben, je sais pas. Je suis tombée sur celui-là. Je veux dire, vous savez maintenant que j'ai pas tant trippé cet épisode-là. Ah, mais non, mais j'ai pas de pénis puis j'ai fait... Ben, ça, c'est assez, là. Moi, ça, ça suffit. Ouais. Alors! T'as-tu une petite dernière peur ou on... T'as fait le tour? Je sais pas. Nomme de quoi, t'inquiète de la bouffe périmée, de manger dans les nouveaux restos? Ah, je jette... Ah, ma blonde, gros sujet de chicane, là. OK. Si c'est encore bon, si c'est encore bon, c'est la phrase que je dis le plus souvent dans une cuisine à ma blonde, ça. Moi, mais tu l'as cuisiné il y a quatre jours, ma blonde. Il y a quatre, cinq jours, tout est bon. Je suis... Ah, j'ai acheté, moi, le lait, les produits. Je pourrais rien, genre. C'est pas... T'es sévère là-dessus, là. Ouais. Puis si tu le manges, mettons, tu sais, des fois, elle doit réussir à te convaincre, à faire comme, « Mais non, c'est super bon, Martin. » Ah oui, je suis un peu dommé. Il faut juste me rassurer. OK. Ouais, mais... Puis tu le manges puis tu te reposes pas de questions après, là. Ah, je vis dans le déni. Moi, le déni, c'est mon meilleur ami. Ah ouais? Oh, le déni, oh, oui, ça, c'est correct, ça. C'est mon goût, je suis venu ici puis qui disait, genre, lui, il vit dans le déni puis des fois, même, il fait des siestes à des moments où il faut vraiment pas... Ouais, je lis le vu, c'était votre extrait. J'ai pas bien filé à cause de lui, genre... Non, c'est vrai que j'ai... C'est vrai que j'ai... C'est le problème du... C'est le problème du Simon du futur, là. Je suis comme qui? Mais oui! Je suis comme... C'est le même Simon. Tu sais, moi, Véronique du futur, c'est la Véronique. Il faut que j'y fasse attention à Véronique du futur. C'est comme si... C'est incapable de m'endormir. C'est un king, je comparais ça avec le monde qui veut faire l'amour. On n'a pas le temps, go. Lui, c'est, on n'a pas le temps, sieste time. Exact. Oui, oui, non, non, yes. Ça, ça fait pas... Sans dormir? Oui. Ah, j'ai de la misère, endormir tout court, moi, là. Une sieste, alors que t'es déjà en retard? Bien sûr que non. Mais tu sais, pour l'avoir... C'est vrai que ça fait une king. Oui, hein? Je vous jure, là... J'ai pas le temps de siester. Ah, oui, hein? J'ai vraiment pas le temps. Ouh, que j'ai pas le temps. Ouh, que j'ai pas le temps. Ça, c'est vilain, vilain, vilain. Non, non, pour vrai. Pour l'avoir, tu sais, comme... Simon, il dort. Il y a des gens qui sont comme... Ah, c'est sûr, c'est pas vrai, il exagère. Non, non, OK? Pour être quand même quelquefois... L'autre fois, j'animais un dimanche après-midi un show corporatif et Simon closait le show. Cinq minutes avant que ce soit lui, là, il dormait dans la loge. À un moment donné, j'ai dit à la fille, j'étais comme... Là, il faudra aller réveiller, Simon. Moi, je suis embarquée sur scène d'être présenté l'avant-dernier invité en ne sachant pas... Il est-tu réveillé? J'étais comme... Je fais-tu un bit ou un... Puis j'étais comme... Moi, là, mettons, t'imagines-tu te réveiller cinq minutes plus tard, il faut que tu sois sur scène? Bonsoir, tout le monde. Ben non. Oui, ça ressemblera à ça. Lui, il est rentré, rien ne lui paraissait. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. J'étais comme... Non. Aïe, aïe. Mais rêver d'embarquer sur scène pour ne pas savoir ce que tu vas faire, ce que tu veux dire... Le nombre de fois que j'ai rêvé, j'étais juste pour rire ou elle me disait, « Ah, c'était quoi mon bite? Qu'est-ce que j'allais faire, donc? C'est quoi ça? Je sais pas. » Moi, je fais souvent des cauchemars, là, depuis que je fais mon... que je rode mon one-man show. Je fais souvent des cauchemars où, mettons... T'sais, il y a comme... Des fois, il y a des périodes où ça fait un petit bout que tu l'as pas fait, là, t'sais. Puis là, tu te remets plus dans tes notes, nanana, t'sais, je réveille... Je réveille toujours avant, là, t'sais. Puis, mettons, des fois, je suis comme... Volontairement, toute la journée chez nous, je fais du laveur, j'ai du ménage, c'est vrai que je checke, je procrastine. J'arrive sur scène puis je sais pas rien du tout, là. Je suis constamment en train de checker puis je suis comme... Oh non, là, t'sais, je conne, genre... Ça, t'en rêves? Puis je me réveille pendant que je suis sur scène en train de faire... C'est la pire performance de ma vie puis c'est entièrement ma faute. Ouais. Ouais. Bien, la peur... Moi, je me surprépare dans la vie pour... C'est ma peur de pas être bon dans mon travail. Fait que je me surprépare tout le temps. Quand je disais que c'est lourd être moi, ça va bien, mais que c'est lourd être moi. Faut que j'aie peur pour faire un projet ou je me surprépare. Tabarman! Ouais, c'est time consuming quand même. Puis je me touche dans la douche en ayant peur. Tabarman! Tabarman! Hé, j'essaie de relaxer un peu pour moyen est-ce si je suis traumatisée. J'ai peur de venir. Fait que moi, pour vrai, c'est simple, j'ai peur de tout, j'ai angoissé par tout, mais je vis bien avec ça puis ça me représente... Hé, mais c'est... C'est beau vivre avec la peur. C'est beau, les peurs. Merci beaucoup, Martin. Merci tellement. C'était tellement le fun. C'était vraiment le fun. T'as-tu des trucs que tu veux partager? Là, c'est les rodages de mon deuxième one-man show à Caramel. Fait que je suis partout en ce moment puis je suis très content puis je parle beaucoup de la peur. Et j'ai mon podcast Les Sportifs avec Franck Grenier qu'on évite des gens à parler un peu de sport, mais ça, ça chère sur d'autres affaires. Oui. Sinon, je ne sais pas quand ça va sortir. Fait que martinvachon.ca. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur le sport. Moi, hier, j'avais un petit plug par rapport. Personne ne m'a demandé de faire ça, mais je le fais quand même. Je trouve ça important. Hier, je suis allée voir pour la première fois le PWHL à Laval, à la Place Belle. Donc, les filles, Marie-Philippe Poulin scorer le but gagnant. C'était une game incroyable. Face bat. Incroyable. Ah oui, face bat. C'était vraiment une belle game. Pour vrai, j'ai tout aimé de ça. Pour vrai, c'est vraiment important. Puis à la fin, tu es à la première émission. Merci beaucoup d'être ici ce soir. C'est tellement pas acquis pour eux. Je ne suis pas sûr qu'ils suivent un peu ça, le sport féminin. Ils commencent à avoir des belles percées, mais moi, j'ai des gens que je connais qui sont comme au Saguenay. Leur fille veut jouer au hockey. C'est compliqué. Allez voir au moins une game cette saison-ci. Ça change vraiment tout. Ça change tout pour les filles. Il y a souvent des filles de votre entourage. Si vous, vous avez des jeunes filles, peut-être qu'elles vont vouloir jouer au hockey. Si personne ne se déplace puis personne n'encourage le sport féminin, ça n'arrivera jamais. Il faut vraiment le faire. Ce n'est pas cher. C'est 40$. C'est full important. C'est un très bon show. Marie-Philippe Poulin, c'est la meilleure joueuse au monde. On est vraiment chanceux de l'avoir ici à Montréal. Allez-y. Allez voir la PWHL. C'est vraiment une belle soirée. Il y en a à Verdun et à Laval. C'est vraiment pas pour aller en métro sur le capital Montréal. Verdun, c'est full accessible. Laval, payez-vous ça. C'est vraiment des belles games. Oui. Et pour moins de 40$, martinvachon.ca il faut encourager. Amenez vos enfants. D'un coup, ils veulent devenir humoristes. Oui, oui. Aussi, aussi. Les petits gars qui veulent devenir humoristes. Amenez pas vos enfants. Amenez pas vos enfants. Pas d'enfants d'un show d'humour. Non, 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 non. C'est sûr que les enfants, ça gosse. Ah, ça gosse. C'est une peur. Moi, j'ai tout le temps un petit peu peur. Des fois, les corpos, en réalité, moi, j'ai des... Tu n'amènes pas un enfant. À part, c'est 14-15 ans et tu le sais, mais il n'y a personne qui aura du fun. Tu ne vas pas avoir du fun parce que l'humoriste n'a pas du fun puis il va filtrer sans pas bien de dire des sujets. Moi, je vis dans le déni. Quand je vois les enfants dans la salle, c'est qu'ils n'existent pas puis je me concentre sans masque. Absolument. Absolument. Non, absolument. Ça, c'est étendu. C'est étendu. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Beaulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît.